bonjour à vous toutes et à vous tous je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde séquence de la cinquième partie du décryptage du numéro spécial the world in 2021 du magazine the economics magazine hebdomadaire économique alors après cette première séquence basée sur le récit des sens humains que nous voyons aussi et ce qu'on dit subtil occulte associé aux corps énergétiques plus le symbolisme des gants blancs du de l'édition de 2015 avec ce policier asiatique m'a ramené à étudier la licorne l'effet kirlian et la notion de filtration magnétique cela va mener au travail de sortie de l'uranium qui a conduit notamment à la construction de la bombe atomique que nous voyons sous plusieurs formes l'assemblée on la voit bien en 2015 derrière certains leaders en 2017 dans la carte la mort en 2018 en 48e position ici dans le 2020 on a plus mpt encore une fois dans le mpt du vernon prolifération fête dans la menace nucléaire nous voyons ici dans le numéro hebdomadaire survivaliste est en juin il ya plus un an il ya plus d'un an maintenant il ya quasiment un an quand même c'est assez marquant et puis encore une fois là sous la forme d'ogive qu'on voit ici et donc pour le coup une autre icône de la bombe atomique symbolisant en tout cas cette ogive nucléaire de la bombe atomique m'a échappé dans l'analyse et celui de logique nucléaire de 2018 effectivement la centre en troisième position que nous voyons ici du parcours initiatique du jeu de loi ce qui me pousse à faire cette seconde séquence car c'est quand même assez incroyable d'être passé à côté de ça finalement ce qui me pose à faire cette vidéo là c'est quand même assez incroyable j'étais porté sur la deuxième partie et là tout d'un coup je vois nous vivent nucléaire en 33ème position je me dis la position cette image cette icône n'est pas du hasard bien sûr c'est une évidence donc surtout cela peut nous donner des éléments complémentaires et oui surtout avec l'énorme symbolisme du 33 après les treize en seconde séquence de la quatrième partie le numéro 33 seconde séquence de la cinquième partie par avance je souhaite à toutes et à tous une belle séance de m'excuser par rose de divers problèmes techniques malgré une amélioration audiovisuelle bienvenue audio car je suis beaucoup plus proche ce qui me permet de mieux filmer après le Huawei Mate 10 pro celui-ci c'est le pro reno 4 pro une version pro encore une fois n'hésitez pas à dire vos retours avec un autre écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé un écran plus récent sans plus attendre le symbolisme du numéro 33 tout simplement toujours encore une fois sur le livre de steve des rosiers sur les nombres et leur symbolisme tout simplement c'est devenu un indispensable ce pdf le symbolisme du numéro 33 et on le sait le 33 il y aura deux de façon je sais des digressions mais en plus des digressions il va falloir faire une sélection une sélection qui va peut-être nous rediriger mieux nous aider parce qu'il y a des digressions intéressantes là pour le coup je veux dire toute la séquence du symbolisme du 33 selon r alenti ce nombre montre l'activité libre de l'être dans l'organisation du monde il montre la créature libre liée au plan du créateur par des liens de justice et d'amour ou par des intermédiaires providentiels ce nombre se voit ainsi relié au cardamon 3 plus 3 et 6 ce nombre est un multiple de 11 dont les deux unités antagonistes se sont élevées à l'harmonie en se développant chacune en internaire éloignant ainsi le danger de la tentation selon la courrière r alenti ajoute que l'activité de l'individu s'ajoute harmonieusement à la réalisation cosmique de l'archétype c'est pourquoi 33 ne revêtirait jamais d'acception défavorable le 11 symbolise la maîtrise sur le plan matériel le 22 sur le plan mental le 33 sur le plan spirituel le 33 représente la conscience spirituelle le développement par l'expérience et un désir de l'atteinte d'un plan plus élevé de servir au japon le 33 est un signe qui porte malheur car elle se dit sarzan qui signifie aussi malheur sans issue bible le christ dans les évangiles a accompli 33 miracles dont 24 furent des guérisons nombre de jours suivent à la circoncision du prépice de l'enfant où la mère devait purifier son sang selon la loi de moïse elle ne devait toucher à rien de consacrer de parler au sanctuaire jusqu'à ce que les 33 jours se soient écoulés david revient à 33 ans à jérusalem jacob eu sa première femme et à 33 enfants en comptant sa fille ses fils et ses petits en général c'est là où c'est le plus long niveau de l'assemblée parce que ça touche toutes les cultures partout c'est global c'est très très long il existe 33 docteurs de l'église ou théologiens auquel l'église catholique romaine reconnaît une autorité particulière de témoins de la doctrine la liste des 32 derniers est donnée dans théo nouvelle encyclopédie catholique drogue et ardent fire il y a 30 hommes et trois femmes saintes et thérèse de l'enfant jésus catherine de sienne et thérèse davila qui attendu 1970 pour être reconnue docteur de l'église docteur laïque et catherine de sienne et un autre qui écrivait en français françois de salle il ne faut pas confondre les docteurs de l'église dont la liste officielle est arrêtée avec ceux de la fois théologiens auquel la tradition a donné des surnoms de docteurs mais qui n'ont pas été retenus par le canon de l'église la trente troisième année d'une personne c'est l'âge parfait celui du plein développement selon marie d'agréta c'est à cet âge que jésus-christ fut crucifié et que krishna le dieu aux 16 mille épouses et aux 10 180 mille fils mourut pour acheter le carnat de l'humanité saint jeff avait aussi 33 ans lorsqu'il prit pour épouse la vierge marie selon les visions de marie d'agrétaire selon certains auteurs c'est là je crois à l'antéchrist au moment de sa venue c'est le nombre de promesses dites par le seigneur par ceux qui feront les neuf pour le mois les neuf premiers samedis du mois dédié à la vierge marie elle-même aurait ajouté une promesse supplémentaire pour inciter les gens c'est pieux c'est selon les révélations reçues par marie jane et ven la vierge marie n'aurait jamais changé d'apparence physique depuis sa trente troisième année sur sa beauté étant à la fois intérieure et extérieure dans les révélations données par jésus à jnsr un personnage je ne sais rien on peut dire ça comme ça on peut y lire mes 33 ans de la vie sur terre porte le chiffre de ma très simple terenité 3 x 3 égale 9 le chapitre du précieux sang comporte 39 grâce à la pratique de piété s'accomplit par la récitation de 33 notre père en mémoire des 33 années de la vitesse de jésus durant cette récitation ont réfléchi sur les sept principales circonstances ou par amour pour nous pour notre salut l'homme dieu a donné tout son sens la circoncision l'agonie la flagellation le couronnement d'épines le monté au calvaire le crucifiement et le coup de lance en comptant les sept gloires au père un total de 40 prières sont récités docteur de l'église est baptisé par saint ombroise à l'âge de 33 ans saint augustin était avant cela un adepte du manichéisme les 33 à l'italie des anges ils luttent en trois apparitions à l'entre-dome de borat en belgique du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933 la basilique de saint pierre de rome contente à chapelle 29 dans la basilique elle-même et quatre de plus dans la crypte une femme nommée myrna à la crasse plus tard myrna nasour et demeurant damas vivrait dit-on des phénomènes plutôt mystique sainement ce n'est parfois souhaité de lui et elle souffre quelquefois des plaies du christ la vierge lui sera paru à 33 reprises la dernière fois qu'elle lui est apparue elle leur a dit qu'elle ne reviendrait plus que jusqu'à ce que l'état de paque soit unifié la rosaire de la sainte trinité telle que révélée par la vierge marie à la et il compte en tout 30 et puis à 33 notre père trois gloires soient au père et une fois la prière salvaire et dînera dite à la phara aux trois fontaines samedi 12 avril 1947 la vierge marie apparu à un protestant nommé bruno comme nature là au moment où ce dernier s'apprêt avait déjà un article virulent virulent contre l'immaculée conception et contre l'ascension de marie suite à ce fait je converti à la religion catholique trente trois ans plus tard jour pour jour de la première apparition soit 12 avril 1983 le samedi après pas non seulement la date mais la fête liturgique coincide plus de trente mille personnes rassemblées sur la colis des élus des eucalyptus il semble que c'est aux philippines pour la messe anniversaire furent témoins du miracle de soleil comme il se produisait à fatima sauf que le soleil ne me laissait pas de fond sur la terre point de vue symbolique le calendrier musulman est bâti sur des mois lunaires exact 6 29 et 6 de 30 jours soit 354 jours les fêtes sont fixés par rapport à ces mois et se déplacent dans l'année suivant un cycle d'environ 33 ans la tradition hébraïque distingue 32 voix de la sagesse auxquelles elles s'ajoutent à il sauf où l'un connaissait ça on a vu ça précédemment les 33 divinités divisé en trois classes invoquées dans les champs du rig et d'aller vivre ça nous représente le génie solaire entouré de 33 dieux atmosphériques le livre sacré de la religieuse oracérisme pour que c'est intéressant pour après un jeune de 40 jours bout d'un qui est un dessert pour aller exercer son apostolat et il fut suivi de 33 princes des génies auquel il remit les instruments sacrés dont sa compagne des musiciens dans les pagodes une légende veut également que 33 à râtre et en dire le bouddhisme c'est intéressant la maison pagode qu'on va voir dans ces vidéos dans cette évine comédie tenté consacrer à 33 chants obligatoires et 33 champs au ciel les 33 graves bien sûr de gradation de la hiérarchie franc-maçonnique divisant trois séries de 11 et 33 membres composent le conseil de l'ordre du grand orient de france l'iconographie bouddhiste connaître en trois représentations différentes d'un valo qui teijvara qui se distingue d'après le nombre de têtes de bras et la nature des attributs du personnage on le trouve souvent avec mille bras et mille yeux onze visages et mille bras etc il porte généralement une petite effigie du bouddha amitabha dans sa coiffure c'est son principal signe distinctif chouanzhou sage taos qui a vécu environ de 369 286 avant jésus-christ et l'auteur d'une oeuvre connue sous le titre de livre véritable du pays et fleur situé au sud nanwa chenching elle comporte au total 33 livres dont les sept premiers constituent les chapitres dits intérieurs les quinze chapitres extérieurs et mon chapitre mixte en revanche selon toute vraisemblance l'oeuvre de ses dixi le way man zou est un ouvrage philosophique du deuxième siècle avant jésus-christ et contenant des textes rédigés par des lettres et roux pour le tour de lille ou un prince de wayne à l'origine cette ouvrage était composée de 21 chapitres intérieurs comptant les idées de l'hôpiste et de 33 chapitres extérieurs consacrés aux philosophies non taoïstes seuls subsistent aujourd'hui chapitre dit intérieure le chapitre musulman est divisé en trois séries de 33 grains il rappelle la présence de dieu en toute action j'ai laissé évé en afrique le nombre 11 est essentiellement mis en valeur par le 33 trois fois 11 et le 44 quatre fois 11 le 33 mesure en lunaison la durée de formation et de règne du prêtre roi de jeunes épouses rituels de ceux derniers se font initier durant 44 lunaison par rapport à 33 le nombre de tranches de 12 heures c'est à dire de jours et de nu durant lesquels se poursuivent les cérémonies d'initiation arafat divinité de la géomancie ou au grand de devine tout vous j'ai les mois bas gourmand du togo or du togo du nord en afrique 33 courrier petit copièges qui servait autrefois de monnaie sont remis à l'officiant à l'issue d'une initiation d'hommes et 44 courrier à l'issue d'une initiation de c'est intéressant c'est l'assemblée de 30 ans par rapport à ce qu'on va voir au niveau de la monnaie et séquence à venir probablement il existerait plusieurs exercices aux effets de vitalité de rajoutissement sur le corps physique tel que pratiquée par les moines tibétains depuis des siècles un autre consistera à tourner sur soi-même en une fois par jour c'est à dire tourner de la gauche vers la droite sur visite une montre par en centrant notre regard sur l'autobus le bras est tendu tout en comptant le nombre de toits en fin d'en faire exactement 33 l'alphabet russe d'autrefois et c'est intéressant au niveau peut-être magnétique l'alphabet russe comportait autrefois 36 lettres de nos jours seulement 33 lettres sont utilisé ce chassement fut apporté par pierre le grand tsar de russie en 1705 nombre de jours de c'est que l'interdiction dans le biorhythme le logo des nations unies représente un globe terrestre divisé en 33 parcelles en comptes 13 épis à gauche et à droite du globe et 13 lettres des deux mots d'as ou nos emblèmes un nombre hautement significatif chez les francs maçons étant un de leurs nombres sacrés voire le nombre 33 dans un endroit dans un endroit étrange ou inapproprié signifie que la déchance qu'un francs maçon ou un membre d'un groupe affilé en soit responsable le nombre le quantité la quantité de l'une en pétant autour de la planète saturn nombre total de vertèbres de la colonne verté proie du corps humain dans lesquelles passent 33 pertes de groupes nerveux parmi les abrévations utilisées en télégraphie en téléphonie qui sont employées mondialement on retrouve le nombre 33 qui a pour signification fondest et rigard par exemple les femmes radioramateurs s'en servent parfois pour terminer leur conversation il ya quelque chose à dire sur ça anniversaire de mariage noce de porphyre ont des matri les valeurs numérées et bon hébreu à l'est d'être la maide à l'est d'être la maine c'est aussi dit encore peut-être de revoir dans la vidéo signifiant douleur chagrantis stress action de pleurer mais que la m à lève 33 en signifiant l'action de détruire et gilles guillet l'amène 33 signifiant se réjouir sur ce dos donne chacun 33 occurrences pour terminer le nombre 33 est tombé six fois dans la bible dans la bible 33 noms sont multiples de 11 et 33 autres sont multiples de 18 5 livres de la bible utilisent le nombre 33 nouveau testament c'est le chapitre en 33 versets et 33 nombres écrits sur leur forme cardinale sont multiples de 12 la somme des occurrences de tous les nombres la bible multiple de 19 donne 33 le mot parabole se trouve 48 fois dans le cadre évangélant décontent de ses textes les passages parallèles le chiffre total d'emploi différents se réduit à 33 les mots croyaient diable sont pris 33 fois dans le nouveau testament et le mot maladie 33 fois dans l'ancien dans le nouveau les mots langage jeunes tribulations miracle et le père de blasphémique sont employés 33 fois dans la bible par 33 fois dans le courant jésus désigné comme étant le fils de marie donc voilà pour la lecture globale du symbolisme du nombre 33 et tous autour en général riche en information beaucoup de notions sortent le zé dames est dans le livre sacré de la religion mazdeenne joie aux auroastristre les apparitions mariales de nature prophétique qu'il faut penser à ceux du pape jean 23 et oui indien ça et puis bien sûr le télé la télégraphie et le code morse que je développerai dans une vidéo spéciale parce que effectivement très clairement là on est dans un codage là très clairement le symbolisme du 33 par rapport au symbolisme du nombre 33 par rapport à logique nucléaire et mon étude de la suite de la cinquième partie m'amène au code morse et par par transposé sur logique quand on étudie les numéros spéciaux de ce magazine très facilement on peut en déduire qu'effectivement c'est un code morse avec un certain codage très bien il y a une vidéo spéciale évidemment cette vidéo c'est des digressions par rapport aux auroastristre et surtout les apparitions marial et prophétie du pape jean 23 et ce qui nous intéresse nous c'est la vie reproche l'année 2021 et sa signification par point de vue judaïque c'est quand même important et il ya une vraie vidéo globale à faire par rapport au code morse avec une vidéo qui va s'intituler zi économiste 2021 le code morse ce sera pas la troisième séquence de la cinquième partie parce que c'est une vidéo spéciale pas forcément rétro mais complémentaire et c'est pas que par rapport à ça c'est déjà connaître ce qu'est le code morse dans un premier temps parce qu'on a le concept la lettre z n'existe pas dans ce numéro spécial en tout cas c'est vraiment intéressant pour connaître le code le code morse c'est quand même compliqué pour connaître les modalités pour de décryptage moi j'étais dans une logique anagrammique pour faire des vidéos pour pour ce soit agréable mais il ya le code morse effectivement encore une fois là j'allais partir sur la deuxième partie et je me retrouve avec le symbolisme de 33 faire est toute une direction et là encore une fois dans le 2020 je pouvais très bien parler effectivement du code morse c'est quand même assez et c'est ça qui est intéressant dans le 2021 c'est que là il vous rappelle il vous rappelle tiens symbolisme du nombre 33 qu'on a mis en 2018 c'est intéressant pour tous ceux qui aiment décrypté le symbolisme et 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 moi je suis grâce à vous grâce à vos commentaires j'en faire j'en fais souvent sur ma chaîne parce que c'est ce qu'est c'est ce qu'on aime sur la plateforme youtube c'est bon et la plateforme youtube n'a jamais rien dit sur mes vidéos zygote ah oui parce que c'est une décretation et je pense pas que cette vidéo aura des problèmes mais c'est quand même on va continuer bien évidemment tout d'abord ces phénomènes d'apparition mariale avec cet article sur fr à l'état ya port sur la vierge de souphanie en syrie où myrna à la grâce à myrna nazo est témoin et récepteur de l'huile de la vierge marie et en comme d'habitude la quintessence nadine zelhoff la vierge de souphanie en lecture merci beaucoup bien sans lecture merci dans cette vidéo donc c'est extrêmement intéressant et j'allais oublier pour agrémenter cette vidéo elle sera plus longue je pouvais très bien faire c'est les séquences que j'ai dit plus c'est par jour 23 et on finit la vidéo mais la vidéo sera plus haut pourquoi parce que j'ai rajouté quelque chose sur le 33 là on va voir ça qu'est ce que c'est que je vais rajouter au niveau 33 c'est intéressant bien évidemment c'est le 33ème parallèle alors là encore une fois 33ème parallèle ça fait penser au récit bira où il y a des dégressions comme ça mais même avec le 33ème parallèle il y a des choses où je vais pas développer parce qu'il y a trop de choses et une sélection aussi qui sera faite donc on est dans une sorte double digression par rapport au symbole du trompe toi ils sont intéressants pas forcément symboliser quand même si on est peut-être au parallèle 28 ou 28 degrés ou mais en réalité le par l'être entre ici mais en tout cas c'est intéressant c'est qu'il ya une notion géographique en plus de ça des des 33 dieux atmosphériques dans le livre zoroastristé c'est vraiment extrêmement intéressant de qu'est ce qui se passe avec eux tous ces êtres là et le 33ème parallèle il y a 10 millions c'est ce qu'on va voir avec le 33 ans parler qui sait que le triomphe des berlus bien évidemment prendre un parallèle à roswell vous verrez donc c'est quand même très 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 important au le 33 ans parallèle nous en profiter pour développer donc c'était c'était quand même c'est vrai que mes vidéos n'aiment pas souvent donc il faut en profiter mais agréable grâce à vos commentaires alors que le sang coule en syrie depuis bientôt sept ans l'huile de la vierge marie de soufanier continue à couler à damas la capitale syrienne depuis plus de 35 ans puis on voit syrie dans 2020 aussi en code morse cette histoire c'est une histoire relativement peu connue en occident novembre 1982 dans un modeste quartier du nord de damas proche de la porte de thomas une huile odorante a coulé d'une petite icône de la vierge marie portant l'enfant jésus une reproduction de la vierge de casan cette huile est apparue pour la première fois sur les mains de la jeune mariée de la famille de devenue mirna nazour le 22 novembre de la même année n'ai pas peur ma fille je suis avec toi ouvre les portes et lui prive personne de la vue c'est en cet âme que la vierge marie est apparue pour la première fois mirna les larmes aux yeux tout est nul la jeune fille a témoigné surprise peur joie ou émotion je ne peux décrire mes sentiments tellement j'étais confuse mais la question qui rote toujours dans ma tête pourquoi moi moi j'ai vraiment de conseiller on peut dire qu'il ya des gens des personnes qui sont au niveau magnétique peut-être à dire des gens ils sont peut-être un peu plus choqués ils ont ça dépend des personnes la ressortibilité ça c'est aussi ça c'est au niveau magnétique de la personne électromagnétique plutôt énergétique la personne donc sous famille c'est cette huile pure qui se prend de l'image de la vierge mais aussi des mains d'issues du front de mirna la jeune fille a également eu des stigmates sur ses mains ses pieds souffrant durant toute la semaine simple lorsque la fête de pâques des deux communautés chrétiennes orthodoxes et catholiques a été unifié l'intéressant ça par rapport aux ennemis de 233 lorsque les fêtes de pâques soient unifiés ont été unifiés à cinq reprises c'est ce qu'elle dit après 2004 a dit je reviens lorsque seront réunifiés finalement parce que seront unifiés ce fut le cas à sa reprise 84 87 90 2001 2004 sous fanier ce sont aussi ce message élevé par jésus-Christ la pierre de marie pour la première fois en langue arabe des messages du même esprit que l'évangile et la sainte église auquel mirna vouait ne rien comprendre sur le moment mais qui sont devenus plus limpides par la suite à la à la lumière des tragiques événements depuis décembre 1982 ses personnages ces messages pardon rappelle la nécessité de l'unité des églises lors de son dernier message la vierge marie a ainsi dit à mirna nazur ne crains pas ma fille si je te dis que c'est la dernière fois que tu me vois jusqu'à ce que la fête de pâques soit unifiée quant à lui elle continuera à se manifester sur tes mains pour la glorification mon fils jésus en 2004 elle est ensuite une apparition de jésus-christ lui disons voici mon dernier commandement que chacun rentre chez soi mais qu'il porte lorient dans son coeur d'ici à jaillir nouveau une lumière dont vous êtes le rayonnement prononce séduit par le matérialisme la sensualité la célébrité quant à vous préservez votre authenticité orientale ne permettez pas que nous que l'on vous alliez votre volonté votre liberté et votre foi dans cet orient donc là la mirna c'est une photo de nadine zelhoff on voit mirna nazur il me semble puis la chapelle pour terminer l'année 2004 2014 soit dix ans plus tard alors que les chrétiens d'orient se trouvent dans un profond désespoir dans une série complètement déchiré notre miracle survient jésus envoie un message les blessures qui ont signé cette terre sont celles-là même qui sont dans mon corps car l'auteur et la cause sont les mêmes en 2017 peut-être veut-il parler de babylone du monde babylonien peut-être non en 2017 l'année dernière les trois packs ont coïncidé la paque des catholiques celle des orthodoxes et celle des juifs le jour du samedi saint l'icône a alors exudé de l'huile après 16 ans d'interruption voilà pour cette séquence il ya d'autres choses intéressantes dans ce site pour continuer à dire donc c'est quand même intéressant alors justement pour parler des apparitions mariales quoi de mieux que ce pdf de 40 pages issu une conférence sur les apparitions de la vierge marie sur le site saint-eugène.net mais non je veux pas en lire beaucoup vous voyez bien ce qui m'intéresse directement quand on parle d'apparition mariale c'est le troisième secret de fatima bien évidemment pour tout chercheur classique bien évidemment il y en a d'autres apparitions il y en a eu une au rwanda plusieurs vraiment une quintessence rapide mais il ya quand même beaucoup de choses extrêmement intéressante donc c'est quand même important ce lien beaucoup de mieux important tout important mais vraiment c'est les pdf sont vraiment vraiment important et bien on y va c'est parti je peux pas faire plus gros pour pas trop que ça bouge parce que c'est pas mal les apparitions nous rappellent à la fois la transcendance familialité de le dieu et son oeuvre emplaçable présence d'abraham au prophète et à la vierge marie de saint françois d'assise à saint thérèse de lisieux et à tout voyant la vierge de l'incarnation pensée sur la crèche la vierge de cana la vierge de beau pied de la croix et leur désapparition c'est la même elle continue d'intercéder pour nous auprès du christ en disant ils n'ont plus de vin paragraphe là pour ses raisons afin que la dévotion suscite chez les fidèles par des faits de ce genre puissent se manifester comme un service en pleine communion et que l'église est portée du fruit et pour que l'église soit à peine de discerner ultérieurement la véritable nature des faits les pères ont estimé qu'il faut promouvoir la pratique suivante en la matière afin que l'autorité ecclésiastique soit en mesure d'acquérir davantage de certitude sur terre ou telle apparition révélation elle procèdera de façon suivante en premier lieu juger du fait selon les critères positifs ou négatifs ensuite si cet examen s'est révélé favorable permettre à certaines manifestations publiques de culte et de dévotion tout en poursuivant sur les faits une investigation d'une extrême prudence ce qui équivaut à la formule pour l'instant rien ne s'y oppose enfin à certains temps c'est un écoulé et à la lumière de l'expérience à partir de l'étude particulière des fruits spirituels engendrés par la dévotion portait un jugement sur l'authenticité du caractère surnaturel si c'est le cas c'est le cas le requiert prétère naturel ou surnaturel bon là critère positif, critère négatif il y a beaucoup de choses comme d'habitude un cas de son bien sûr le jugement sur leur alors oui constat de supernaturalitat l'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'église catholique et les a authentifiés non constat de non supernaturalitat l'absence d'origine surnaturelle des faits est reconnue par l'église catholique et elle les a niés et invalidés attaque non constat de supernaturalitat l'origine surnaturelle des faits n'est pas reconnue l'absence surnaturelle naturelle l'absence d'origine naturelle non plus les faits ne sont ni à valiser ni invalidé par l'église catholique elle n'a pas encore prononcé le constat les visions peuvent être sensibles ou corporelle réalité objective naturellement invisible vision imaginative produit dans l'imagination par dieu à l'état de vue de songe vision intellectuelle où l'esprit ressort une vérité spiritueuse sans forme sensuelle ça se sent plus des visions mais elle est des stigmates alors de là nous avons un peu plus loin en explore ces 40 pages le message du pape benoît xvi dans des servorum des béatificationner la notion papale que nous voyons dans le 2016 la notion papale avec un pape orthodoxe aussi c'est ça qui est intéressant quand on parle de la vierge marie ici on parle de fête de pâques réunifié et si on voit une sorte pas de vierge mais un peu faire penser aussi à mirna nazou malala ou ça vous allez qui fait en tout cas penser à ça cette symbolique de souffrance par rapport à ce qui se passe en arrière c'est très intéressant cette séquence là par rapport aux apparaissons mal mais j'ai pas terminé avec le 2016 parce que j'ai l'impression que 2016 ils sont dans cette séquence économique ici un ou si on voit j'en ai tiré nous si on voit bien évidemment notre ami enfin je dis ça de manière ironique il ya un muscle pas bien c'est tweet etc que ça bouge au niveau économique et c'est c'est vraiment très intéressant de nous on a l'impression que le de nous c'est c'est vraiment ce qu'on vient en ce moment dont je continue sur ce que dit benoît c'est au niveau papale il faut savoir que l'approbation donnée par l'église à une révélation privée donnée par l'église à une révélation privée n'est pas autre chose que la permission accordée après un examen attentif de faire connaître cette révélation pour l'instruction et le bien des fidèles à de telles révélations même approuvées par l'église on ne doit pas et on ne peut pas accorder un assentiment de fois il faut seulement selon les voies de la prudence leur donner l'assentiment de la croyance humaine pour autant que de telles révélations soient probables et croyables pour la piété en conséquence on ne peut pas accorder son assentiment de telles révélations sans doute et sans détonner pour vous que l'on fasse avec la modestie convenable pour de bonnes raisons et sans intentions de mépris voilà pour le pape benoît 16 puis on a d'autres papes en pique 10 etc c'est quand même extrêmement intéressant alors bien évidemment la page 5 sur 40 est la plus importante puisqu'elle regroupe les appareils sommariels et les révélations privées tout simplement ce qui suit aussi vraiment intéressant parce que toutes les pages la page 6 jusqu'à la page 40 développe les apparitions et et le message surtout de et les explications fournies au niveau de la conférence donc c'est une très belle rédaction de conférences les experts de la 42e semaine maria la saragosse en 1986 ont démontré au moins 21 mille apparitions marial depuis l'anil au cours de ce seul 20e siècle il a été recensé près de 400 apparitions marial supposées 200 pour la seule période de 1944 à 1993 saïdou de 1968 d'égypte et choubra 1983 égypte ont été reconnus par le pape de l'église copte 17 cas l'évêque indépendamment d'un jugement concernant le caractère surnaturel des faits a autorisé l'expression d'un culte sur le lieu de l'apparition c'est quand même c'est intéressant alors on a aussi tout bas au sénégal ça c'est plus par rapport à la région musulmane au dessus de lourdes et on va voir ça juste après tout cas pour la religion chrétienne alors maintenant la vierge de god a loupé pour commencer 1531 et la reconnaissance en 1754 le los de noire en curel benoît en curel pardon de mai 1664 jusqu'à 1718 quand même c'est impressionnant à cette logique du 13 pour fatima 13 mai 13 octobre 13 ans après le 13 octobre c'est impressionnant tout simplement fatima il y a quelque chose qui s'est passé mais c'est incroyable du nouveau synchroniciel on n'est plus dans du train on a vu ça astrologiquement aussi banneux en belgique on a vu ça par rapport aux 33 bétanien vénézuélamis tard d'un pays bat akita japon et rwanda kibéo et saint nicolas de los arroyos mais évidemment les stigmates de la vierge de soutenir n'a pas été montré mais c'est c'est pas vraiment plus des apparitions là les stigmates c'est autre chose on a eu d'autres personnes rapidement âgé je vais être rapide là j'ai juste parler de guadeloupe et pourquoi pour bien comprendre la séquence civilisation et c'est intéressant encore une fois on est dans une séquence de colonisation mexique encore une fois on voit ici quoi un symbole de colonial c'est on peut transposer c'est-à-dire que ici on a une tour et on a le christianisme et sur le communisme pourquoi le communisme on transpose ici on a une figure du symbolisme du communisme donc c'est du copier coller mais c'est pour ça que c'est intéressant et c'est rétératif vous voyez ça vous dites mais pourquoi c'est qu'elle volonté de montrer ça au niveau symbolique vous comprenez que c'est donc il ya une volonté de coloniser quelque chose ici possiblement puisque la tour gojunoto effectivement c'est une tour symbolique spirituel donc on parle d'un contexte d'une tour religieuse très clairement c'est du copier coller par rapport au 2017 c'est du copier coller on voit que le peuple il est pareil il est habillé de la même couleur il a juste des symboles différents là aussi il est de la même couleur les gilets jaunes bien évidemment c'est quand même assez impressionnant mais je pense que ça va revenir ça cette masse cette masse ça va revenir parce que le temps que les gens s'éveillent mais ça va revenir de manière logique finalement quand on s'éveille c'est quand même important à noter par rapport par rapport à ça et c'est pour ça qu'il ya des digressions une fois qu'on voit la logique papale par rapport au symbolisme 233 les digressions et qu'on voit la transposition qu'il va faire par rapport au 17 communisme marxisme et puis il ya des liens qui découlent tout simplement notre dame de guadeloupe et le 12 décembre 1531 est une date qui indique pour les astèques une nouvelle ère la survie de l'univers selon leur croyance nécessite des sacrifices humains par dizaines de milliers l'apparition de marie désigne le christ elle est enceinte et porte une petite croix elle rayonne vers le christ l'intuition astèque d'un sacrifice rédempteur elle apparaît à guadeloupe et au mexique le 9 décembre 1531 un indien de 57 ans saint juan diego son manteau traditionnel ultima reçoit l'image de la vision l'apparition ressemble rassemble le peuple baptême et autour de l'évêque est entrée une évangélisation d'une efficacité extraordinaire neuf millions de conversion sept ans elle est la reine du mexique et l'impératrice de toutes les amériques pour terminer il ya d'autres choses sur le guadeloupe et mais juste caractère en gras pour pour le message sache tient pour certains mon fils le plus petit que je suis la parfaite et toujours vierge marie mère du vrai dieu de celui pour par qui tout vit le créateur des hommes maître du voisinage immédiat et seigneur du ciel et de la terre c'est intéressant niveau atmosphérique des dieux atmosphériques je désire artement qu'en ce lieu on construise mon petit théo cali maison de dieu en longue nabo à clé là je le montrerai l'exalter et je donnerai aux hommes par la méditation mon amour mon regard compatissant de mon aide secourable mon salut je suis ta mère miséricordieuse la mère de tous ceux qui vivent unis en ce pays de tous ceux qui m'aiment implorent et ont confiance en moi ici j'entendrai leurs pleurs leurs douleurs je soulagerai leur souffrance leur malheur j'exaucerai leurs besoins c'est quand même assez intéressant c'est une vraie conférence ils expliquent bien les choses alors voilà aussi le 610 tout ce qui s'est passé donc vraiment je trouve que ça c'est impressionnant et puis il ya beaucoup de choses au niveau prophétique c'est vraiment intéressant notre dame de grâce notre dame de l'eau sang du sein c'est quand même assez intéressant notre dame de la miraculeuse à paris rue du bac effectivement j'avais travaillé à côté et effectivement très clairement il ya beaucoup de monde là bas il s'est passé quelque chose c'est une évidence j'ai une évidence tout simplement voilà la rue du bac à paris notre dame de la médaille miraculeuse c'est très clair c'est une évidence c'est une évidence absolue tout simplement très très important ce qui s'est passé là bas aussi n'hésitez pas rapidement en rome en italie ratis bonne alphonse est un homme juif riche athée et ailleurs des pratiques catholiques en 1842 s'intéressant à le fait que même la personne dans les années 40 et c'est tu voulais faire un bruno sur ça il est d'apparition là aussi il est ailleurs c'est ils ont des apparitions c'est un certain 1842 en voyage touristique rome de ce rang d'économie dans la basilique sainte andrea de la d'elle fratte il avait accepté par pure courtoisie de porter la médaille miraculeuse entrée dans l'église sainte andrée dans une lumière évoluissante dessous de l'autel de la vierge marie lui apparu dans la même attitude que sur la médaille elle m'a fait de la main de majeune une farce irrésistible m'a poussé vers elle la vierge m'a changé me dire c'est bien elle ne m'a pas parlé mais j'ai tout compris il ne sait dire autre chose quand on lui a demandé de la décrire tous les termes seraient il se convertit et devant la salette le 19 novembre 1846 mélanie calova et maxima giraud sont jeunes des jeunes bergers montant ensemble les alpages de la salette pour faire peintre leur tout beau ce dame mélanie à personne lumière éblouissante tous deux voient progressivement une dame c'est la vierge marie elle est en pleurs et les regardent avancez et dit elle n'ayez pas peur je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle la clarté qui enveloppe notre dame les deux voyants vient d'un grand crucifix que marie porte sur sa porte une porte sur ses épaules une lourdes chaînes et à côté des roses elle verse des larmes silencieuses son message destiné à tout le peuple demandent entre autres la prière matin soir jeune du carême le respect du nom de dieu et le repos du divanche donc là nous avons un message qui est assez long c'est quand même assez assez intéressant c'est très très long lourdes bernadette si lourd encore une jeune de 14 ans bernadette souberus jeune fille simple et de santé fragile part chercher du bois près du rocher de masse à la lourde haute pyrénées dans la partie supérieure de la grotte lui apparaît une belle dame vêtue de blanc jusqu'au 16 juillet 1858 elle aura 18 apparition le mercredi 24 février 1858 pénitence huitième apparition message de la dame pénitence 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 prier dieu pour les pécheurs et baiser la terre en pénitence pour les pécheurs le mardi de mars 1858 le message au prêtre 13e apparition la dame lui demande allez dire au prêtre qu'on vienne ici en procession et qu'on y baptise une chapelle le 3 mars le curé père amal dit mais si la dame désire vraiment le chapelle qu'elle le dise qu'elle dit son nom et qu'elle fera fleurir le rosier de la croque le jeudi 25 mars fait de l'annonciation la pierre se présente à elle comme étant l'immaculée conception elle va les yeux aussi à joigneur en signe de prière sénat qui est étendue ouverte vers la terre et me dit qu'elle soit ira immaculada conceptio bernadette part en courant répète sans cesse cette expression théologique qui désigne la sainte vierge la 30 plus tôt le pape en 1858 le papy neuf en effet une véritable foi catholique ce qui s'est passé avec saint jean brusco extrêmement intéressant à champion aux états unis en wisconsin aussi notre dame d'espérance pour un rapidement encore une fois 17 janvier 1871 armée prusselle s'approche d'une ville du nord de la france pour la mayenne jeune barbe d'être 13 ans fils d'un paysan regarde le ciel et la neige tomber soudain de sous le toit d'une maison voisine il voit une dame vêtue d'une robe plus parsemée d'étoiles dents elle porte une couronne sur la tête et lui sourit trois autres enfants dans la belle dame joseph barbe d'être françoise richard et je marie le boss et apparaît dans le ciel un message écrit mais prier les enfants dieu vous exerce à un peu d'autant mon fils se lèche toucher puis une croix semblante apparaît tenue par la mer marie la croix semblante s'efface bientôt pour laisser place à deux points blanches lumineuses avec le sourire retrouvé de marie intéressant une colonne d'irlandes qu'on a quand l'irlande et oui fatima apporte bien après juste après les nuances qui l'apparition au rwanda pour terminer qui est un peu plus bas au niveau au niveau du pdf c'est quand même intéressant lucy 22 mars 1907 13 février 1905 françois en juin 1908 14h19 et sa sorge la sainte 19h 1910 20 février 1910 son roi jeune berger encore une fois jeune berger témoin des apparitions de fatima au portugal lucy devenu car milite raconte les événements quand même mort à 98 ans la sainte vierge est apparue à trois petits pastoureaux six fois entre le 13 mai et le 13 octobre 1917 à fatima au cours de la troisième apparition le 13 juillet 1917 la sainte vierge a créé d'un grand secret en trois parties ces apparitions ont été reconnus officiellement par l'évêque laigra 13 octobre 1930 là j'ai juste l'intro et ensuite on passe au troisième secret directement une fois entré dans la vie religieuse sur lucy en apparition en plusieurs apparitions de la vierge et de notre seigneur dont les plus importantes sont l'apparition du 10 décembre 1925 à conté védra l'enfant jésus notre dame donne à lucy les modalités de la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis du mois la grande révélation du tuyau le jeudi 13 juin 1921 la sainte trinité la sainte vierge manifeste à sur lucy ce sera la demande officielle de la consécration de la russie lucy éclairera que notre dame lui dit le mois est venu où dieu demande au sainte père de faire en union avec tous les évêques du monde la consécration de la russie à mon coeur immaculé promettant de la sauver par ce moyen pour tablier sur lucy transmettra la demande du ciel par la voie hiérarchique c'est à dire que l'évêque de l'aérien c'est à dire via l'évêque de l'aérien frère michel de la sainte trinité et père de fatima précise le pape pionze a connu la demande de consécration de la russie au coeur immaculé de marie probablement après le mois de juin 1930 et en tout cas très certainement avant le 31 août 1931 donc voilà pour l'introduction par rapport à eux sur lucy on passe tout de suite à la troisième troisième et s'est passé quelque chose comme une personne devant la déviration réparatrice premier secret vision de l'enfer deuxième secret la dévotion guerre immaculée de marie deuxième guerre mondiale ainsi que la prédiction de très grave dommage que la russie abandonner la foi chrétienne et adhérant au totalitarisme communiste devait apporter l'humanité c'est pour ça que je vous dis que l'image de 2016 est liée à ça aussi très intéressant pour terminer ensuite le roi d'art la vision de l'an blanc blanc le troisième la troisième vision et vous verrez que ça fait référence à une certaine lettre funeste la troisième partie du secret fut écrite selon l'ordre de son excellence l'évêque de l'héria et de la sainte mère le 3 janvier 1944 il existe un seul manuscrit qui est ici reproduit photographiquement l'enveloppe scellée fut gardée d'abord par l'évêque de l'héria pour mieux conserver le secret l'enveloppe fut remise le 4 avril 1957 archives secrètes du saint-office sur le silence averti par l'évêque de l'héria on y va pour le le troisième secret après les deux parties j'ai déjà exposé nous avons vu sur le côté gauche de notre dame un peu plus en hauteur à un ange avec une épée de feu dans la main gauche la santé émettait des flammes qui semblait-il devait incendier le monde on voit bien dans le 2017 et ce qui s'est passé malheureusement en avril 2019 par rapport à notre dame à Paris mais elle s'est éteignée au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de notre dame en direction de lui l'ange indiquant la terre avec sa main droite et d'une voix forte pénitence 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 ils nous vivent dans une lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtue de là nous avons eu le ressentiment que c'était le Saint-Père divers autres évêques prêtres religieux et religieuses montaient sur une montagne escarpeux au sommet de laquelle il avait une grande croix en trombe brut comme s'ils étaient en chien de l'âge avec leur récoce avant d'y arriver le Saint-Père traversa une ville à moitié en ruine et à moitié tremblante d'un pas vainciant affligé de souffrance et de peine il priait les âmes il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin parvenu au sommet de la montagne prosternage de nous au pied de la grande croix il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches et de la même manière nourrurent les imprésos des évêques les prêtres les religieux les religieux et divers laïcs hommes et femmes de classes de catégories sociales différentes sous les deux bras de la croix il y avait deux autres chacun avec un arrosoir de cristal à la main dans lesquels il est reculé le sang des martyrs avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchent et de dieu je sais pas mais là ça fait référence au 2018 on va montrer les images bien ça peut faire penser rapport au 2018 et tout ce parcours et puis ça peut penser aussi au 2017 ici avec un certain parcours il est sur une montagne avec des personnes en difficulté visiblement on a bien vu la tour au feu le troisième secret c'est quand même assez impressionnant le troisième secret de fatima c'est vraiment très 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 impressionnant c'est même pensé comme je disais une lettre funeste celle d'albert pack et de du zp mazini bien sûr très facile à trouver son intérêt il s'est en lien dans les économistes du 2019 partie 4 il n'était pas revoir le pdf de la lettre et cette lettre là bien sûr alors je termine avec ce qui s'est passé au rwanda les apparitions du rwanda en page 28 il semble comme plein de choses intéressantes vraiment c'est très très bien documenté extrêmement intéressant qui béo ou en 1981-1986 les apparitions de la vierge commencèrent le 28 novembre 1980 se terminant le 28 novembre donc on est bien d'accord 8 ans jour pour jour à qui béo le plus pauvre du rwanda à alphonsine moumereke nathalie moumoukama zimé paka et marie claude canne comme gongo elle se présente comme notre dame de cette douleur et fait allusion au massacre qui va déchirer le rwanda en 1994 elle exhorte à la prière incessante aux jeunes à la repentance et la conversion nathalie moukama zim paka l'une des trois voies voyantes du qu'il est au rappel la vierge m'a appris à prier la couronne du rosaire et cette douleur parce qu'elle disait qu'il se préparait une tragédie pour le rwanda la madone nous a demandé de changer notre style de vie d'aimer les sacrements de faire pénitence de prier sans cesse en récitant le rosaire de cette douleur pour la conversion du coeur de ceux se sont éloignés de dieu et d'être humble en demandant pardon et en pardonnant l'apparition fut étudiée par monseigneur garamani évêque de butaré qui nommait une commission excellente formé des théologiens sur le séminaire les apparitions à trois voyants fut reconnue au long de vie effectivement après ce qu'il s'est passé effectivement c'est très clair ce qui s'est passé au rwanda après c'est un lien par rapport à ça c'est un fait ce qui s'est passé c'est exact effectivement parce qu'il s'est passé au rwanda effectivement il y en pardon et rwanda ce qu'on voit maintenant c'est quand même un peu mieux structuré effectivement ça a changé des choses ces apparitions notamment et cette prise de conscience collective c'est quand ce qui s'est passé après assez assez remarquable au rwanda c'était quand même important de parler de ce qui s'est passé voilà pour ce qui concerne les appareils sommariales riche dans ces moments c'est ce qu'il est vraiment intéressant à partager et à lire évidemment plus tard je parlerai des prophéties du pape jean 23 pour l'instant encore une voie les digressions concernant symbolisme 33 concernant les 33 dieux atmosphériques dont parle le livre sacré du zoroastrisme la religion mazden le zenda avec cela cela peut faire référence à des problèmes météorologiques voire de catastrophes écologiques comme d'habitude la carte d'essence sur cosmovision.com quelque soit l'autre on le fasse vivre zoroastre et où le reporte la rédaction définitive la besta c'est intéressant par rapport à mon décryptage aussi c'est pour ça que c'est une sélection de digressions intéressantes car il est certain que les doctrines contenues dans ces livres étaient admises dans l'asie centrale à une époque fort de reculer et longtemps avant darius fils d'istap les mages qui étaient les prêtres de cette religion sont de beaucoup antérieures à la dynastie racheménique zoroastre les deux ont pas l'auteur premier des dogmes iranien mais on peut dire qu'il les coordonna et leur donna un ensemble définitif les croyances de la besta n'était pas seulement celle de la perse ni même de la médime elles étaient sauf les points de dissidence commune à la plupart des peuples de l'asie centrale située à l'ouest de la patria pour terminer et elle s'étendira à presque toutes les mineures croyances pleines de grandeur et de pureté dans la connaissance non dans les personnes non des barbares mais des peuples doux et pieux parvenait à une hausse civilisation dans la suite à la doctrine de la besta se divisait à s'amendrir abaissé par les superstitions populaires et lorsque le monde remet l'as d'un polythéisme usé chercha dans l'orient des dogmes réparateurs une emprunta de la perse qu'une partie de la religion de zoroastre le culte de mitra je continue j'ai fait un peu plus loin là on va parler un peu plus au niveau des dieux atmosphériques qui ont fait référence en tout cas or nous est le premier à être issu du monde issu du principe éternel et par conséquent n'est pas l'être absolu lui-même il n'est pas non plus le feu ni le soleil comme on l'a dit les seigneurs de regarder les anciens persques comme des adorateurs du feu or nous est le premier des hommes pachandes saint immortel le premier de la science le principe actif de tout bien et l'origine de la vie s'il a pu être pris pour le soleil c'est qu'en effet cet astre est son emblème puisque de lui émane la lumière qui donne la connaissance de jeudais et la chaleur qui nourrit les êtres vivants aussi or nous est-il appelé seigneur de la lumière et d'éthique de l'humain qu'il était avant que le ciel fut avant le feu l'eau la terre les arbres et les troupeaux avant l'humain avant les esprits purs et les esprits impurs cet agent suprême de la création est véritablement le principe de tout le bien qui s'y trouve bien physique et bien moral non seulement il est l'auteur de la lumière de la vie mais il est au foyer d'où émane avec la science la pronté et la sagesse la loi la pureté le bonheur et la vie éternelle Arimane mais en même temps comme nous ils sont plus puissants ennemis mais non sans légal à ce dernier train on reconnaît une doctrine qui n'est pas absolument dualiste puisque la lutte des deux principes n'est ni égale ni éternelle le nom d'arimane aromanias signifie proprement esprit malin et n'a par conséquent aucune analogie avec le nom védique d'arayaman l'esprit mauvais des iraniens est au moral la cause active de leur ignorance et de l'erreur de la malice et du mensonge du vice et du crime c'est le tentateur au physique et l'auteur de tout ce qui souille attaque ou détruit les humains de leur souffrance et de leur malheur quand Ormouz créa le paradis à Arimane fit l'hiver quand Ormouz créa Sogdian et son fleuve purificateur le Souda Arimane produisit les émanations pestilencelles les insectes malfaisants les animaux impurs les plantes vénéneuses c'est pour que l'humain pu soutenir la lutte contre cet ennemi puissant qui parcourt la terre de l'Iran Ormouz a donné primitivement à James Sheed les livres de la loi et lui a enseigné le sacrifice au dessus d'Ormouz sont les six autres empachantes dont il est à fois l'auteur le chef ses esprits célestes le second dans l'oeuvre du bien dans la lutte contre le mal le créateur partageux entre la terre et le temps les protège la terre et préside aux différentes parties de la durée comme aussi aux autres organes du corps qui sont les astres par eux arrivent des êtres d'ici bas les biens de toutes sortes dont Mouz et la source première le bien de l'âme et du corps ce sont aussi eux qui dirigent les grandes révolutions périodiques du ciel les mouvements du soleil de la lune et des planètes la distribution de la chaleur voilà c'est pour ça je parle de dignité atmosphérique par rapport à ça et des lumières dans l'espace les jours les mois les années les sept premiers jours du mois leur sont consacrés pour terminer les empachantes pour où il vaut les tarvandes dont Ariman est le chef d'Arvan lui-même à chaque oeuvre bonne que les esprits célestes accomplissent les tarvandes opposent une offre mauvaise les désordres de la nature dont l'humain et les êtres purs sont les victimes la nuit, l'hiver, le froid, les guerres impies dont les grands crimes tous ces mots sont suscités par les tarvandes sous la direction d'Ariman alors on le développe aussi c'est quand même vraiment intéressant cette notion de divinité atmosphérique très intéressant ce lien de Zarathustra et la sabrie du nombre d'entre eux concernant les dieux atmosphériques voyons voir plus généralement les dieux de la végétation astrale plus globalement sur Universalis pour aller faire Dieu du soleil et de la végétation sain petite séquence rapide voilà dans les religions primitives on remarque la coalescence de l'être suprême céleste avec un bio solaire en Afrique ce processus est assez fréquent de nombreuses tribus donnent à l'être suprême le nom solaire ce jeu de substitution se retrouve en Indonésie ainsi chez les Thorajas le dieu solaire qu'on appelle la place du dieu céleste un autre type poursuit l'oeuvre cosmogonique on surprend ici l'élément dynamique et organisateur qui est annexé par la divinité solaire et répond sur un autre plan à l'élément fécondataire des dieux atmosphériques le meilleur exemple de solarisation de l'être suprême nous est fourni par les populations colariennes de l'âme les mundas du Gengal placent à la tête de leur pontéon six mondes de soleil un dieu doux qui ne s'immisce pas dans les affaires des hommes les condorissas adorateurs comme dieu suprême et créateurs de Bela Penu Dieu du soleil le processus de solarisation est confirmé par le caractère bien réveillant le soleil en quelque sorte passif de cette divinité Bela Penu ne figure pas dans le cul le soleil est également l'être suprême d'une autre population Munda les Orahons qui lui donne le nom de Tarmèche il est presque absent du culte néanmoins comme dans le cas des dieux célestes quand les autres divinités et les esprits se sont réimpuissants les Orahons se retournent vers Tarmèche nous avons tout essayé mais toi nous t'enons encore pour nous secourir et il lui sacrifie un coq blanc en s'écrivant oh Dieu tu es notre créateur et pitié de nous plus qu'aucune autre religion la religion égyptienne a été dominée par le culte soleil de l'époque ancienne le dieu soleil avait absorbé diverses divinités tel qu'Atoum, Obrus et le Scarab et Kifri à partir de la 5e dynastie le phénomène se généralise de nombreux dieux sont volés au soleil et donnent assez naissance aux figures solarisées comme schnoum rei, min rei, amon rei, etc. pour approfondir un pdf très intéressant des dieux de la mythologie gréco-romée c'est intéressant présentation et attributs non grecques nos romains très intéressant The Jupiter Apollon Phébus Dionysos Bacchus on a vu ça ensemble Athéna, Miner, etc. c'est vraiment très intéressant et puis on a Ares, Mars qu'on voit dans ces économistes aussi le symbolisme d'Athéna aussi dans le Nicot dans 2018 le Vulcain bien évidemment on en a parlé c'est très intéressant simplement les économistes les numéros spéciaux par rapport au symbolisme des divinités gréco-romaines et le Caducée bien sûr le Caducée par rapport à Hermès Mercure on voit bien Hermès Mercure un dieu des orateurs des marchands et des voleurs et conduit les âmes des morts messagers des dieux le Caducée et je pense que le tout il y a bien évidemment Dionysos etc. mais Hermès Mercure c'est vraiment extrêmement intéressant par rapport au 2018 et le Caducée donc juste une réflexion parce que c'est du décret il n'y a aucun souci donc qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on a le Caducée en 63ème position dernière position Dieu des orateurs des marchands des voleurs il conduit les âmes des morts messagers des dieux et le Caducée donc on l'envoie ici on voit le parcours soit d'un pape ou du vieux homme par rapport au soleil noir du cancer en 13ème degré le Caducée le Caducée et ça nous indique la symbolique ou Sidernes les âmes des morts c'est quand même très intéressant on n'y est pas encore donc pour l'instant en 2021 très clairement on en est là avec cette séquence économique et ce qui se passe ici on en est là pour l'instant dans les économistes donc c'est quand même intéressant ce pdf alors bien sûr avant d'aller comme je disais je pouvais aller aux prophéties du pape Jean 23 et la vision de 2021 d'un point de vue judaïque et puis t'arrives la vidéo la vidéo elle est plus longue tant mieux parce que c'est pas souvent que je publie même si on aura l'avenir que je publie souvent mais on voit bien que c'est assez costaud c'est assez solide c'est pas évident de faire ces vidéos donc bien évidemment je sais que beaucoup collègues savez du temps c'est pas évident synthétiser aussi parce que c'est assez volumineux comme recherche évidemment le parallèle 33 on peut pas oublier dans le décryptage de l'assemblée de 33 et puis surtout dans les économistes et la catastrophe qui résistait dans l'histoire cette histoire récente du monde contemporain par rapport l'absence révélateur par rapport au parallèle 33 michelduchem.com le 33ème parallèle je vais quasiment tout lire parce que c'est extraordinaire tout simplement c'est c'est une lecture extraordinaire bien sûr alors j'en profite ça fait du bien le parallèle 33 a également joué un rôle clé dans les événements majeurs de l'ère moderne lorsque vous démarrez la guerre de Secession en janvier 1861 le parallèle 33 a également accueilli la mort du président des Etats-Unis Franklin Delano qui est décédé subitement le 12 avril 1945 d'une hémorragie cérébrale après avoir pris un terrible mat de tête l'hémorragie en domicile surlommée la Maison Blanche au Warm Spring en Géorgie près du 33ème parallèle après la mort de Rosvette Harry Est Truman en 33ème degré maçon est devenu le président des Etats-Unis à la fin de la Sécurité des Parmes mondiale en 1945 on avait parlé de l'opération Trombone Paperclip a aidé à nettoyer le passé nazi des meilleurs scientifiques allemands dont von Braun Bernard von Braun afin qu'ils puissent poursuivre leur travail mais par contre Marie Horstich a disparu des écrans radar de l'histoire alors que c'était l'être humain le plus important dans toute cette séquence nazie en tout cas magnétiquement magiquement le plus puissant afin qu'ils puissent poursuivre leur travail les Etats-Unis beaucoup de ces scientifiques nazis ont fini à Whitesand une raison secrète du gouvernement des Etats-Unis pour le lancement des missiles V2 aussi connus comme l'ange complexe 33 en plus d'être situé non loin du parallèle 33 la première dette à la nation atomique et oui et c'est pour ça ça fait peut-être référence à ça c'est pour ça qu'on l'a mis aussi en 33 imposition en 2018 par rapport à ça notamment parce qu'elle a eu lieu le 6 juillet 45 à l'emplacement à l'emplacement des 7 trinités près d'almo-cordo-mexique au niveau mexique le site trinité est également sur le 33ème parallèle le parallèle 33 plutôt le mois suivant les bombes atomiques et oui malheureusement ont dévasté les vidéos d'aujourd'hui la question sur le parallèle 33 il me semble en effet ne pas avoir beaucoup d'importance au niveau politique ou militaire deux décennies plus tard en 1963 le président John Fitzgerald a été assassiné dans Delay Plaza au Texas près du 33ème parallèle le 22 novembre le 22 plus 11 égale 33 et juste après une nuit le 6 juin 1968 le plus jeune frère de John Fitzgerald le sénateur Robert Fitzgerald a été abattu à l'hôtel ambassadeur 2000 km environ à l'est du parallèle son frère a été tué les événements aliens les étranges lumières du phénix dans la ville pas les lumières du phénix mais les lumières étranges dans la ville de phénix un des événements les plus importants la question OVNI a eu en 1947 à Roswell Nouveau-Mexique quand un vaisseau spatial extraterrestre s'est extrasé prétendument sur le parallèle 33 et oui un autre cas d'OVNI qui partage plus d'un parallèle avec l'affaire Roswell et celle des lumières mystérieuses de phénix dans la nuit du 13 mars 13 mars 1997 l'observation des lumières étranges du phénix ont été signalés par des milliers de personnes dont ceux qui semblent être deux différents appliquant des OVNI la première vague d'observation a été simulée à partir de 20h de la deuxième à 22h une celle des 30 lumières ont été capturées par des cadres vidéo toutefois la force aérienne a déclaré que c'était un vol d'entraînement prévu et commandé depuis la base de Luc Air Force Base comme Roswell phénix se trouvait également sur le Paris 33 l'affaire de Roswell ils sont d'y avoir un niveau top secret déclaré par l'armée et le gouvernement Disneyland à Orlando qui est en Floride on le voit ici on voit attention ici c'est dans les Caraïbes ici on voit c'est intéressant ici ce qu'il se passe il y a quand même des références ici à Disneyland c'est quand même intéressant à noter c'est bien sûr un site qui est situé sur le nombre du 33ème parallèle où certaines où certains soutiennent qu'il s'agit d'une zone avec une grande puissance énergétique à l'intérieur du complexe existe le club 33 un club privé qui est le seul endroit à Disneyland où vous pouvez commander une boisson et de l'alcool alors pardon voici quelques-uns des informations parallèles sur le nombre 33 où beaucoup de gens pensent que c'est une pure coincidence mais la réalité est beaucoup plus sombre que de simples que de simples coincidences les entités du 33ème parallèle là encore une fois à Phoenix la ville américaine en Arizona a connu le 6 juillet 2011 la plus importante tempête de sable de son histoire poussée par des fonds depuis 100 kmh un énorme nuage de poussière 6 plus 7 ça fait 13 juillet le mois de juillet c'est 13 encore une fois vous voyez on dit c'est juillet mais si vous voyez un peu plus loin juillet c'est le 7ème mois 6 plus 7 ça fait 13 poussée par des ventes depuis 100 kmh un énorme nuage de poussière de 96 km de large c'est brutalement embattu sur la vue plongeance s'habitant dans le noir et la terre apocalyptique 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 pendant de longues heures donc là il y a des photos quand vous serez en lecture normale c'est une lecture merci quand même plus agréable pour nous tous certains imputent l'origine à une série d'expérimentations climatiques réalisées dans le cadre du projet ARP les rapports officiels ont fait état d'aucune victime mais les services d'urgence ont été saturés en raison du nombre extraordinaire élevé d'accédants vasculaires cérébraux et de Christian Dac dont un bon nombre aurait été directement imputable à la panique provoquée par ces incidents la ville de phénix il y avait déjà à Christian Dac en effet la chronique en raison de l'idée des massacres en série qui fait la pétrole qui se reprise au cours des dernières années situé sur le 33ème parrainage où se trouve également en patate mais aussi Dallas ou non seulement Jean-Luc Filière ou aussi Kennedy ou George Walkenbush a eu l'idée de faire croire au monde que la mérée est pour moi bien avec la fiole la fiole du général j'oblige son nom l'Amérique allait pouvoir s'évanger le 11 septembre attaquant les Israques 35 ans parallèles traversent également Tripoli Tamas, Kaboul, Israël les territoires palestiniens occupés par Israël l'emplacement supposé de l'anticité en l'outil d'Atlantis et le centre du Triangle des Blades et des Règles s'agit-il pour autant d'une antiquité maudite on observe en tout cas une certaine récurrence d'événements tragiques sur sa tête latidunionale dont certains n'ont que d'autres mais tout aussi horrible ainsi le souveillement de Juju disait une insurrection qui commençait le 3 avril 1948 sur le lieu de chez Juju couronne du Sud elle aussi traversée par le 33ème parallèle de 50 000 à 80 000 personnes périllées au cours des affrontements la pression d'insurrection par l'armée sud-coréenne fut d'une brutalité d'une sauvagerie avec outre les dizaines de mille de morts la destruction de 170 villages déclenche à d'autres rébellions tout aussi semblant qu'un courrier continentale et les combats se poursuivent en des poches isolées jusqu'en 1943 nos vrais habitants de Juju se réfugier au Japon un je le dis d'ailleurs que Sarzan signifie malheur sur cette ligne géographique on se trouve également à Almogordo le printeste nucléaire de l'histoire tout comme Hiroshima et alors que ça convient qu'Hiroshima c'est sur les trois de troisième parallèle c'est sur ce même trois de troisième parallèle qu'il a cité en gros lieu et que quelques mois plus tard au monde par la marge Georges Adamski rencontrera le vénusien Horton venu avertir solennement à notre humanité des dangers du nucléaire donc là aussi on en parle d'ordi économiste il y aura quelques des questions à faire comme sur le parallèle de 33 vont passer aux prophéties du pâle Jean 23 ces étranges coïncidence semblent démontrer qu'il existe des forces biodynamiques où se concentrent des espaces sociétiques d'attirer la désolation voilà vers l'harmonie un peu comme si le Feng Shui Shina s'appelait donc à l'échelle de l'habitat mais à celle de la planète tout autant d'autres on pourront s'inquiéter sur le sort de toutes les villes et tous les sites positionnés sur ce même parallèle présumé magnifique qu'on connaitrait-il nécessairement une décennie tragique forcée en tout cas de constater que différents signes que l'on pense semblent aujourd'hui continuer de s'accumuler tout au long de cette ligne énergétique et oui on peut se dire qu'effectivement on leur vivait que les Tarvand ces êtres malfaisants les Tarvand qui se sont positionnés sur le troisième parallèle et qui font tout pour des choses malfaisantes tout simplement Tarvand qu'on a vu dans le Zendabeza et c'est ça qui est intéressant dans ce décryptage du 233 et là on a des nominations très clairement d'êtres malfaisants sur le 33ème parallèle moi j'en fais le lien et ça reste une possibilité deux exemples retiennent particulièrement l'intention il y a d'abord le cas de la centrale nucléaire américaine au nom prédestinée de Diablo qui possède deux réacteurs pressurisés de 100 MW chacun construit en place sur le 33ème parallèle selon une technologie assez proche de celle des réacteurs de Fukushima au Japon et des réacteurs produisent ensemble 18 millions de MW par heure d'électricité ce qui permet de répondre aux besoins de 2,2 millions d'habitants de la Californie or ces deux réacteurs sont situés au port de l'océan pacifique il me semble qu'aux malheureusement il y a des choses qu'on ne nous dit pas c'est sur le 33ème parallèle dans le Diablo peut-être qu'il y a certains qui savent comment ces êtres-là font la malfaise en font tout pour apporter le malheur sur cette ligne d'importantes lacunes dans les systèmes de résistance ont déjà été relevés sur le site le fonctionnement de cette centrale a déjà plusieurs fois dû être interromptue pour des présents de sécurité c'est d'ailleurs sur ce même 33ème parallèle que se trouve également l'usine atomique dispara en Iran objet de toutes les inquiétudes des fleurs occidentaux c'est incroyable autre exemple est là où c'est une dégression celui du gigantesque barrage des trois gorges pour ceux sur le Yangtze en Chine achète en 2003 ce barrage est déjà fissuré de toutes parts et menace à présent de s'écrouler il provoque des glissements terrain des pétitions une pénurie d'eau en Chine centrale une pollution monstrueuse un annoncement d'ordures colossales et une prolifération gigantesque verte en amour on parle déjà de catastrophes écologiques majeures vous ne savez pas ça ce qui s'est passé par rapport à la lecture de Zen d'Amesda ça fait penser à ça à Riman et les Tarvans qui font des choses comme ça sur ton troisième parallèle vous voyez c'est quand même intéressant on comptabilise alors cette partie-là il y a un lien donc j'en reparlerai à répondre à la question de la violence bénéfique ou maléfique de certaines latitudes nécessite cependant d'essayer de l'apporter d'un point de vue spirituel ceux qui déclenchent les guerres ordonnent des massacres de populations blessés de larguer des bombes atomiques c'est souvent des personnes qui croient en Dieu qui sont persuadées d'accomplir leurs devoirs et d'agir pour le bien de leur pays voire de l'ensemble de l'humanité on peut dire c'est comme la vaccination pour le bien de l'humanité je ne suis pas très certain quelque chose qui est en phase de test c'est pas possible on est l'ordre de la croyance un autre type de dévotion toute la question est là s'agit-il du Dieu de l'amour et de la lumière ou bien s'agit-il du plurisé des anges les gens s'imaginent avoir adoré Dieu et rendre un culte au Dieu de l'amour mais c'est bien souvent mais c'est souvent Bélial ou Baphomet qui servent c'est pourquoi les guerres continuent sur notre planète pour terminer le courant divin c'est le courant de l'évolution est un courant ascendant vertical le courant ténébreux le courant de l'involution est un courant horizontal qui en sert la terre et la maintien à l'exemple sous le contrôle d'entités malfaisantes négatives par la prise au de l'ego et de la dualité le croisement de ces deux lignes de force produit les vortex qui rassemblent des croix en mouvement en forme de spasticité cette phrase est très importante pour comprendre le triangle des Bermudes notamment et oui il faut s'en souvenir je vais peut-être y revenir si je n'oublie pas mais cette phrase en tout cas est très importante pour comprendre le triangle des Bermudes possiblement le croisement de ces deux lignes de force on parle de deux lignes de force produit des vortex qui ressemblent à des croix en forme de spasticité donc c'est important de parler de vortex il existe des croix annexes ou dérivé une croix principale à la croix principale est située au point de rencontre bio dynamique du méridia de l'évolution de 33ème degré de l'oncilesse avec la ligne énergétique de l'involution de 33ème parallèle nord ce point elle se trouve en palestine par mon nom de la ville de Jérusalem c'est intéressant ce n'est pas par hasard que la tradition que Jésus ait été crucifié la rencontre bio dynamique du méridia énergétique de l'évolution à 33 ans même si personne n'a jamais rien l'enconnu l'âge de crise après qu'il lui a appelé 3,3 miracle on a vu ça donc il y a plein d'autres choses avec l'arbre séphirotique et l'arbre cléphotique aussi qui représente les puissances des frustriques le nom de 33 s'exprime à travers le courant de mort et d'involution l'arbre cléphotique c'est quand même assez intéressant donc voilà il y a plein d'autres choses intéressantes par rapport par rapport à ça et puis bien sûr oui ce qui s'est passé en Chine en 2010 il y a un ami en film qui est sorti par rapport au mineur au mineur du Chine par rapport à octobre 2010 et ce qui s'est passé au Chine donc voilà pour ces gars je lui ai quand même une belle quintessence quand même de ce lien parce que j'ai trouvé assez extraordinaire c'est hallucinant et c'est important de de s'informer les uns les autres tout simplement et de le faire attention sur le parallèle 33 le troisième et parallèle très important ces événements dramatiques et ce lien était important je me permets d'approfondir quelques notions en l'occurrence Georges Adamski les trois gorges et les perles tout ce sont les trois digressions elles vont passer au prophétie du peuple dans un premier temps Georges Adamski Orton et les vénusiennes donc c'est un cas célèbre de de contact extraterrestre il y a des bergers qui sont plus spirituels qui ont des apparitions de vénusien possiblement mais par traduction c'est la vierge marie et lui il voit Orton il est vénusien tout ça donc chacun a sa vision c'est pas forcément les mêmes types de visons et les mêmes types de rencontres en tout cas les mêmes messages on est bien d'accord sur message de la nature uk.la Georges Adamski ni en polo le 17 avril 1891 est mort le 23 avril 1965 d'une crise cardiaque à Silver Spring Etats-Unis est un cas célèbre de personnes avoir été contactées par des extraterrestres donc c'est quand même extrêmement intéressant donc les immigrés aux Etats-Unis avec ses parents à l'âge d'un an et demi après une vie errante inclure un service militaire près de la frontière mexicaine il se rend généviens professeur de métaphysique de philosophie en 1936 il fonde en Californie un ordre royal du Tibet qui restera relativement confidentiel en 1944 il va sur les portes du mont Palomar en Californie côté du plus grand télescope du monde il passe beaucoup de temps en astronome à étudier le ciel à l'aide d'un affecteur à 6 pouces donc là il y a à peu près il y a pas donc là on voit on retourne le vénusien en une photo donc voilà donc là qu'est-ce qu'il dit on laisse par l'heure pour expliquer un peu près Adamski a alors déclaré qu'il a été contacté télépathiquement par les pilotes qui au moment donné comme mission de trouver la présence vénusienne et de transmettre le message au monde il aurait rassemblé cinq témoins de George Hunt Williamson dans le monde dans le monde et américain ils sont allés vers le mois j'avais désert pour le groupe le groupe avait un vaisseau mer au loin près de désert center ils se sont alors engagés dans un chenon un vaisseau éclaireur est arrivé à télé à proximité Adamski a été abordé par un fénusien joli beau d'apparence portant des yeux blonds il a décrit en ces termes la beauté de sa personne dépassait tout ce que j'avais jamais vu l'affabilité de son visage m'a libéré de toute pensée de mon moi personnelle je me suis senti comme un petit enfant en face d'être en face d'un être d'une grande sagesse donc il m'a né un grand amour une sensation de bonté de compréhension infini rayonnée de sa personne avec une humilité suprême donc en retour le pilote de la soucoupe en retour avec également des chaussures étrangères semelles on laissait des hieroglyphes clairement identés dans le sable de désert le docteur George H. Williamson a réalisé des boulages de plâtre donc on voit ces hieroglyphes de ces semelles donc le vénusien il n'aurait qu'à le public que l'énergie atomique a été beaucoup plus dangereuse que ce qu'on avait amené le public à croire et tous les essais nucléaires devraient être bannis suivi le message pour la paix sur terre et pour l'amour universel incapable d'apporter les preuves d'un canular le pentagone a simplement manié le discours facile en traitant d'adamski le menteur sans aucun élément pour justifier cette accusation peu d'un mandateur ont certifié qu'avec peu de chance adamski pourrait rétablir lui-même la vérité auprès de la cour suprême par la suite des années dans les années 70 l'air force a déclaré à la presse kadamski avait photographié et filmé le couvercle de refroidisseur de bouteilles de fabrication anglaise cela a fait une nouvelle du monde entier cependant l'homme qui a inventé ce dit refroidisseur de bouteilles a indiqué que celui-ci n'existait pas en 1952 puisqu'il n'a été inventé qu'en 1959 cependant les principaux services de presse ont publié cette précision dans un petit article dissimulé en dernière page entre des publicités ou bien ou bien plus de jambes adamski affirme plus tard le vénusien est revenu et l'a emmené un excursion dans un vaisseau dans l'arrière de la lune un livre intégré par Desmond de Leslie pour terminer ce paragraphe complété par des photos de soucoupes l'avenir au-dessus de la lune et d'adamski regardant par un bleu depuis l'intérieur de la soucoupe dans un livre adamski décrit en grand détail les choses qu'il y a vues dans l'espace et sur la face cachée de la lune que personne n'avait la possibilité de savoir pour la période 52-56 puisque les premiers satellites terrestres se sont satellisés autour de la lune et se sont approchés de cet astre seulement dans les années 60 les photos les observations des astronautes ont permis de vérifier que les informations d'adamski a été précises adamski a également décrit des lacs de la végétation verte des nuages sur la face cachée de la lune ainsi que des habitants ça on a vu ça réciblera effectivement donc ça confirme il n'y a pas qu'un seul lien qui parle de la face cachée de la lune avec de la verdonnance donc ça reste ça reste une évidence passons en présent à ce fameux barrage des trois gorges dans la région du yubei heureusement on a eu aujourd'hui quatorze jours on a eu une info en bannière dans les infos aux médias magistrés il y a une explosion de gaz dans la région du yubei avec plusieurs morts malheureusement c'est une information à ajouter encore dans le yubei le yubei Wuhan proche du 33ème parlais c'est quasiment sur le 33ème parlais où il y a une séquence malheureuse qui a commencé à Wuhan donc là les trois gorges c'est sur le 33ème parlais dans la région du yubei encore c'est quand même au niveau du 33ème parlais un peu comme Wuhan point de solution ce barrage est au bord de l'implosion risquant des inondations bibliques le stratégiste de la banque postale asset management qui nous livre son analyse sur la banque postale an.fr Stéphane Deo stratégiste donc là il parle un peu plus d'économie et nous on va tout de suite sur le barrage des trois gorges le barrage des trois gorges du bouchon du yang zi yang menacerait de s'effondrer c'est un projet pharaonique et une merveille du génie civil mise en production graduellement entre 2006 et 2009 21 ans de travaux 99,10,015 28 millions de mètres cubes de béton carré 3030 d'acier de crues en chine ne voilà donc il faut rester vigile il faut faire attention les plus d'anciens en chine ont fait monter le niveau de la retenue d'eau qui est intégrée 160 mètres bien au dessus du seuil de sécurité fixe à 145 cette semaine n'est plus tôt si ils viennent toucher les bassins amont du barrage il est heureux seulement devrait prendre plusieurs jours pour arriver à la retenue d'eau et ce retour était reconnu hier des déformations sur le barrage et des fuites même s'ils assurent qu'il n'y a aucun risque c'est quand même assez contradictoire on reconnaît des déformations des fuites et on sait qu'on dit qu'il y a aucun risque je serai qu'à sa réflexion bon c'est quand même assez inquiétant et les schémas satellites ne font pas voir si avec un barrage qui est rendu dangereusement sur l'image de gauche et bien sûr totalement de la compétence d'estimer la probabilité que ce barrage sède même si les mots déformations ne devrait jamais apparaître dans la même phrase on estime à plus de 120 millions de nombre de personnes directement dangereux en cas d'accident avec des inondations qui toucheraient une population encore plus large donc on voit bien ici sur la gauche voilà c'est déformé c'est assez en revanche l'impact économique peut être analysé il y a deux scénarios possibles le premier est déjà en cours les plus conduisent à des inondations et des perturbations économiques puisque le seul moyen de préserver le barrage est d'ouvrir les vannes au risque d'ajouter à la crue du fleuve en aval le sourire le barrage sède avec des conséquences humaines économiques dramatiques d'un point de vue économique il y a plusieurs dimensions sur le bassin du yangtis yang un PIB estimé de l'ordre de 6500 milliards de dollars c'est presque la moitié du PIB chinois la chine représente 28% la production industrie mondiale c'est donc 15% de l'industrie mondiale qui est menacée donc attention aux plurie s'il y a une catastrophe donc là vraiment plus que jamais c'est quand même important il faut faire très attention c'est sur les paroles 33 attention à 33 315 km en aval du barrage la ville de Wuhan 11 millions d'habitants constituent un nœud industriel de premier plan pour les secteurs de la défense la technologie et plus généralement le secteur manufacturier la région de Shanghai serait aussi touchée le transport maritime le port de Shanghai qui est déjà saturé est menacé de perturbations par les créatures actuelles le yangji c'est un problème pour les importations alimentaires et aussi pour les importations industrielles en 2019 Shanghai le plus gros port au monde a traité millions d'équivalents 20 pieds l'unité de mesure qui équivaut grosso modo un conteneur les autres portes sur le yangji jiang 19,4 millions d'équivalents 20 pieds quasiment la route du transport terrestre peut-être moins évident les transports terrestres seraient aussi très affectés l'initiative nouvelle route de la soie concerne les routes maritimes en particulier dans l'océan les autorités chinoises les autorités chinoises avaient d'ailleurs installé plusieurs bases militaire ultra secrètes sophistiquées équipées entre autres de missiles air sol pour protéger le barrage d'une attaque ou cela investit dans le cas d'inondations persistantes le scénario le plus plausible à l'heure actuelle l'impact sur les PIB de la Chine serait alors d'un demi-point avec probablement des disruptions de niveau sur la chaîne de production internationale dans les cas où le barrage cède l'impact sur l'économie chinoise sera désastreux avec une ampleur comparable à ce qui s'est vu pendant la crise du Covid l'impact sur l'économie mondiale sera de la même ampleur il faut donc espérer que tout se calme avec les recherches pour écrire ces lignes ne servent à rien qu'on mette cette aptique à la poubelle rapidement le plus rapidement possible et on est bien d'accord nous avons cette troisième notion cette troisième digression en concernant ce maudit 33ème parallèle c'était évidemment le triangle du permut et j'ai pas oublié une phrase qu'on avait parlé sur le magnétique le lien entre deux zones magnétiques enfin deux parallèles à fort de croix rapidement qui est devenu que le site d'un triangle de tirer à bermud.com pour en parler effectivement il y a plein de choses intéressantes il n'y a que ce lien là rapidement théorie est réaliste du train du bermud on y va les théories scientifiques et réalistes pour expliquer la disparition enregistrée dans le train du bermud ne ment pas bien que dans quelques catastrophes ont pu être expliquées il faut quand même constater que personne ne va comprendre vraiment ce que se passe dans ce secteur effectivement il y a plein de documentaires qu'on voit il n'y a pas plein de choses intéressantes théorie certes la disparition d'un avion ou d'un avion dans les profondeurs de pression est beaucoup moins étrange que de ne serait celle d'un train entre deux gares et aujourd'hui il n'est pas recensé de disparition de train mais le nombre de disparitions et leurs caractéristiques disparitions soudaines souvent aucune trace retrouvée soulèvent de nombreuses questions au vu de la fréquentation alléenne et maritime du secteur de fonds de relief de sa médeau imprévisible ne s'agit peut-être que d'un phénomène statistique ou d'erreur humain peut-être déverménaçant qu'on teste des caractéristiques magnétiques peu communes qui peuvent perturber les instruments ou faire perdre le nord impilante à quoi sont dues les perturbations magnétiques régulièrement et puis phénomènes rares dans ce secteur le nord vrai et le nord magnétique sont alignés le nord vrai et le nord magnétique sont alignés et le parallèle 33 parallèle 33 horizontale à l'évolution et le nord vrai et le nord magnétique tout simplement et donc à un vortex on est bien le danger pour aussi venir de parmiens fournir qu'il éjecterait des gaz émètrés en péril la vie l'atmosphère pour aussi devenir menaçante si elle est en proie l'effet par rapport aux effets peut-être il faut chercher une explication dans plusieurs de ces théories à la fois il est d'ailleurs pas rare que la cause d'un incident d'avion résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs dont certains sont pourtant très improbables donc c'est quand même extrêmement important ces prophéties aux appareils des prophéties de maillères de mon étude du symbolisme du nombre 33 des prophéties il s'agit de cyber québec point ca et puis voilà il y a une mise à jour où il y a eu une question le 14 juin donc aujourd'hui je n'ai pas encore lu donc c'est quand même important je reviens juste après excusez-moi pour ce petit problème technique puisque j'ai entendu une notification j'ai pensé que ça avait arrêté la vidéo donc je continue 4 juin et moi je vais plutôt aller vers le 14 mai alors il y a vraiment plein de choses intéressantes vraiment je vous conseille encore une fois c'est une vraie 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 petite révélation pour une fois ouais on a aussi le dernier jubilé on se pose la question le dernier jubilé et c'est lié aussi au pdf 40 pages des apparitions mariées c'est vraiment intéressant le 26 mai la limite de babylone partie 2 on se pose la question aussi par rapport au monde babylonien et la fin de son cycle la limite de babylone partient le 23 mai je descends on va au va au 14 mai hier on va faire un peu plus gros quand même il n'y a pas de lecture immersive pour le coup mais on va faire au mieux humblement alors hier 13 mai Fatima fête de Fatima commencé le 105ème la 105ème année depuis la apparition de 1917 mais une fois on attend 153 jours c'est à dire le 13 octobre avant d'entrer définitivement dans la 105ème année déjà là il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça pourquoi ? pourquoi le 13 octobre ? c'est quand même extrêmement intéressant 13 octobre moi je note 153 jours c'est quand même intéressant moi je note jeudi 14 octobre c'est peut-être mercredi 13 octobre finalement c'est peut-être intéressant 2021 donc on a eu des jeudi noir attention mercredi 13 octobre aussi c'est vraiment extrêmement intéressant mais je veux dire la dernière séquence il faut aussi souligner en cette année 2021 le fait que notre dame de Guadalpé est apparue le 12 décembre 1531 le 153 lié au 1 163 plus 1 à l'unité le 12 du 12ème du mois soit le chiffre des justes 12 fois 12 ou les 149 000 justes de l'apocalypse or cela fera 490 ans soit le but il cette fois c'est par le chiffre du père de 10 le 49 annonce la fin d'un jubile tout en représentant la perfection socialiste il semble que toute la sainte famille est donc réunie pour la chute de babylone en 2021 je posais la question il y a 2 ans depuis 2019 et comment notre dame du or et c'est intéressant par rapport aux économistes de faire un premier numéro en octobre 2018 et 33 ans plus tard octobre 2021 et quand notre dame du rosé à notre dame des douleurs sont apparues aux enfants le 13 octobre 1910 et dans plus de Jean-José et de Jésus il semble que nous avons l'alpha et l'oméga avec le 105 1917 2021 en ce 14 mai où le décompte des 153 jours commence le signa de la fin d'un cycle babylonien signé concrôté cette fois par Francesco Primer, Robert Robillo et Donny est-ce que c'est pas ce pape là dont on nous parle le troisième secret un pape vêtu de blanc on ne sait pas de réunir on parle là de grand réalisation de Klaus Schwab sur la base de Fratelli Tutti est une conférence des académies plantificales des sciences et des sciences sociales ils ont choisi comme couverture le panthéon de Rome le temple des dieux pour marquer le retour au paganisme voulant excepter la basilique sainte vierge de tous les martyrs c'est une conférence sur la grande réinitialisation et le Vatican accueille à nouveau l'élite pro-abortement de l'écologie oui le conchois c'est ce que j'ai dit encore une fois le sénateur américain j'ai utilisé et l'envoyé du président Biden John Kerry pour le climat à l'échelle du FMI de la banque mondiale et de l'Union africaine insiste aujourd'hui une conférence de haut niveau mondiale avec le Vatican sur le rêve d'un meilleur démarrage c'est très très beau 2016 si on voit toute une référence on a une référence à Clinton on a à Janet, Janet et Yellen c'est quand même vraiment vraiment intéressant en cette affaire on a aussi Christine Lagarde vraiment c'est très lié à ce qui se passe en 2021 j'ai l'impression que c'est du coup du coup Thierry, organisateur principal Sommet de la Terre et l'un des deux ordres principaux à la Réunion aujourd'hui l'autre est la directrice Christiana Georgieva on avait vu Lagarde, on avait parlé les deux ordres principaux sont au Vatican en personne Rajeshah, président de la fondation Rockefeller qui avec ses projets humanitaires finance des programmes mondiaux de contraception et d'avortement depuis des années, participe également à la Réunion pour terminer parmi les autres collaborateurs de conférenciers réguliers aux académies pontificalisées d'économie Jeffressak et Joseph Stiglitz tous deux alignés sur la politique actuelle je vais relire cette séquence je vais revoir les personnages du 2016 pour voir qui ils sont réellement c'est l'un que je ne reconnais pas trop mais on va approfondir cette affaire sache un défenseur du contrôle de la population connu pour son soutien nos critiques à la Chine et sa collaboration entre autres avec le sénateur Bernie Sondorf a profité de sa dernière participation à la Réunion de la Côte de l'Homme pour lancer une attaque vicieuse contre l'administration de Trump des mois plus tôt des élections présidentielles le programme de la conférence note que le pape François 1er comme beaucoup d'autres dirigeants a souligné que cette situation nécessite un nouveau départ de solidarité et de fraternité dans la confidération économique et politique mondiale du point de vue du développement et des académies sont également devenues très liées à l'organisation des Nations Unies pour objectif de développement durable on a vu ça dans 2020 qui sont eux-mêmes au centre de la discussion à noter que la publicité du programme mentionne un passage de Fratelli Toutet au début ce qu'il veut te dire l'Évangile devient sous la transformation du Père Guglio François 1er la base de la religion humaine socialiste ce passage souligne l'importance de la musique de l'Évangile qui apprend tous les aspects de la vie et de la source et est la source de la dignité de la fraternité même justement je poursuis cette analyse avec le lien entre la grande réinitialisation et un numéro hebdomadaire encore une fois qui fait beaucoup parler il y a un lien quand même entre le jubilé et cette année que nous vivons j'avais parlé d'année embolismique mais qui est aussi une année par rapport au jubilé de Chimita tous les 7 ans donc c'est quand même extrêmement intéressant si ça veut charger parce que je voulais vous montrer le numéro de The Economist qui est sorti le lui-même quelques jours avant cette réunion Vatican qui est une affiche de l'économie de The Economist une pièce Bitcoin pas Bitcoin mais où c'était marqué une tech food rest avec les états-nations qui produisent qui font une monnaie je veux dire fiduciaire pas fiduciaire mais une monnaie digitale donc c'était quand même intéressant le gouvernement émet une monnaie digitale donc là on ne peut pas le voir du coup on va essayer de le recharger et puis on va passer tout de suite à la Chimena comment ces notions cycliques sont-elles analysées à travers les événements historiques et leur possible impact bien sûr ça c'est le lien juste après juste analyse classique de la Chimita sur WikiWand parce que c'est quand même important parce que là très clairement c'est du décryptage très clairement on est en plein dedans c'est une année sabbatique définie par la Torah pour l'agriculture WikiWand toujours en les tueurs merci c'est intéressant donc ça ne veut pas se charger dommage tous les sept ans les agriculteurs juifs doivent observer une année de chercheurs en quelque sorte les terres doivent se reposer comme les humains doivent le faire le septième jour de la semaine ainsi que l'a dit Dieu à Moïse mais la septième année sera un Shabbat un temps de repos pour la terre un Shabbat en l'honneur de l'Eternel tu n'en s'en lanceras point ton chant et tu n'en tailleras point ta vigne cette pratique est par analogie à l'origine de l'emploi de l'expression année sabbatique dans ses exceptions contemporaines pratiques en Israël certains considèrent que seules les terres détenues par les propriétaires juifs sont concernées par la jachère et donc terres unies aux propriétaires juifs de revendre leurs terres à des acheteurs arabes avant l'année de Shemita les utiliser en location puis les racheter après l'année de Shemita ce qui est couramment pratiqué et convient aux deux parties cependant cette pratique n'est pas approuvée par tous et certains rabbins considèrent cela comme une mauvaise interprétation de la Torah la remission des dettes la remission ça m'a dit qu'on serve aussi la dette le Deutéronome a dit tous les sept ans tu feras relâche mais voici comment on s'observera la relâche quand on aura publié la relâche en l'honneur de l'éternel tout créancier qui aurait fait un prêt à son prochain se relâchera de son bras et une ne pressera pas son prochain son frère pour le paiement de sa dette la date précise de rémission des dettes et ça nous a fait des tabernacles il faut voir aussi c'est qu'elle doit être est-ce que c'est pas octobre par rapport au calendrier break il faut voir ça aussi oui encore une fois il faut toujours toujours être humble parce qu'il y a toujours des choses à savoir moi je je sentais dis humblement Moïse leur donna cette ordre tous les sept ans à l'époque de l'année de la relâche à la fête des tabernacles quand tout Israël viendra se présenter devant l'éternel ton dieu dans le lieu tu liras cette loi devant toute Israël en leur présence ils restent quand même en plein 33ème parallèle il n'y a pas la signe aussi en situation de faillite personnelle le débiteur insolvable pouvait finir esclave de son finance donc c'est intéressant vous voyez le lien de Michel Duchesne par rapport au nord de Jérusalem ce qu'il y a c'est très très intéressant la rémission de la dette s'applique aussi pourvu qu'il soit j'ai celui dont le statut d'esclave est né de la dette ainsi par l'éternel le dieu d'Israël j'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Egypte c'est plutôt symbolique pour le coup parce que historiquement on a bien fait ce qu'il s'est passé puisqu'il s'est une torpe guerrière bien évidemment de la maison de servitude et je leur ai dit au bout de sept ans chacun de vous rendra libre son frère hébreu qui se vend à lui il te servira six années puis tu le renderas libre de chez toi les années de chimica et oui 2020 à 2022 l'année 1780 donc n'hésitez pas à voir pour approfondir très clairement septembre 2021 et nous c'est une information importante quand même je répète ce que je disais en quinzième séquence comment ces notions cycliques sont-elles à analyser à travers les événements historiques et leurs possibles et bien dana écologiste moderne un point de vue hébraïque bien sûr sur la chmita et le jubilé juste avant en quatorzième séquence je poursuit cette analyse avec le lien entre la chmita et le jubilé sur cash.net justement passé sur dame je ne sais pas j'arrive pas c'est rapidement je ne sais pas pourquoi le jubilé quand un lui intervient à l'issue du siècle de sept ans c'est donc la cinquantaine d'années une année déjà chère à nouveau avec en plus la restitution des concessions internes à la libération des serviteurs les serviteurs dont il est question était au temps de public des juifs qui avaient contracté une tête dont ils ne pouvaient s'acquitter ou s'étaient rendus coupables d'un délit pour lequel la réparation financière dépassait leurs moyens pour ces situations la Torah prévoit que le créancier prenne le députeur à son service pendant un certain nombre d'années pour effectuer un travail dans des conditions décentes en guise de réparation la chmita comme le yuvel débute au Rosh Hashanah et dure toute la nuit jusqu'au Rosh Hashanah suivant toutefois c'est à l'occasion du Yom Kippur que l'on programmait l'année du yuvel l'observance de la chmita et du yuvel débuta avec l'établissement du peuple en Israël après la conquête tupée par les choix il y est au choix en 2488 les abdées Israël franchissent le journal et l'entrée en terre d'Israël en France en 2502 le compte démarre la première chmita a eu lieu en 2509 le premier yuvel en 1552 il y eut cependant des interruptions dans le comptage lors des destructions des deux temples et des périodes des idlas cette fois-ci on y est sur le site le site aussi ça c'est en lecture immersive encore une fois le site ne ressemble pas pareil mais voilà j'ai préféré bien préparer et mettre en lecture immersive c'est extraordinaire tout simplement donc là on y est bien en 15e séquence comment ces notions cycliques sont faits d'analyser je répète une troisième fois à travers les événements historiques leur possible impact c'est un invivant.com 2021 année universelle 5 bon 2 plus 2 plus 1 ça fait 5 bien sûr année universelle 5 le jubilé du Covid-19 c'est un article qui date du 29 décembre 2020 on y est ainsi le Covid-19 démarré fin 2019 à Wuhan c'est-il inscrit en 2020 dans la vie quotidienne de la planète c'est l'on m'indique l'énergie le changement d'énergie les échanges internationale le déroulement sur la vie on l'a bien vu astrologiquement avec la 5G astrologiquement c'est pareil mais c'est pas les mêmes points de vue là c'est astrologique là c'est peut-être chuteurique mais les événements historiques je ne sais pas parler alors appelons les événements les paramètres de l'écosystème on voit bien 2020 anniversaire 4,20 comme moment plaie de Chine Covid égale 26 relève la loi du vivant pour la nation de son origine animale mais surtout d'un cycle cosmique de transformation comme je disais c'est un point de vue judaïque encore une fois je ne suis pas que je suis partisan mais c'est un seul être polychimètre pour que ça a été construit à voir en laboratoire et même au niveau des médias industrie ça commence à ça commence à se déliter les informations du sur c'est évident que c'est pas fait pour la nature ça c'est pas fait par la nature l'affirmation de l'unité du monde dans la renaissance pour finir avec cette pandémie car covid-19 et où là la rédemption covid-19 nagwa choc plaie covid-19 elle arrive du vivant au coeur confirmé olé mala diaspora mat vacillé chèque et mat pour l'occident vous l'avez compris mais pas encore accepté un mal pour un mieux l'alchimie de remise en cause naturel de notre système global bien entendu hélas la fauchose réclame et obtient ses quotas de décès ou de destruction économique comme dans une véritable guerre 2021 universel 5 la mutation mondiale d'abord la question initiale de covid-19 était la recherche la revanche du vivant nous pouvons maintenant apporter une nuance de taille celle de son autorégulation dont notre société humaine fait partie bien sûr de notre trop grande proximité avec l'animal c'est retenu contre nous point de vue judéalique encore par rapport au pangola notamment c'est retourné contre nous il fallait s'y attendre un jour mais attention il faut faire attention parce que là il faut faire très attention parce que ça cette chose là ça peut ça peut changer les choses il peut y avoir quelque chose de très grave aussi il faut faire extrêmement attention ça reste de l'information ça reste de la prévention ça aussi ça reste un point de vue toujours qualité de discernement etc. pour tous les gars d'ailleurs un bloc il fallait s'y attendre un jour et cela va continuer dans cette causalité là ce virus succède aux autres choléra mais les changements structurels induits par cette crise s'avère trop important pour ne pas mettre en balance un jour les pertes et les profits qui nous ont été imposés en gros une catalysation de la mentalisation en particulier par l'accélération du numérique sa fameuse disruption indispensable pour notre devenir collectif dans l'écologie la conquête spatiale etc. l'achèvement du Covid-19 est désorme annoncé mais il paraît à Covid-19 plus 21 à Tamse Bayouvel jubilé il sacrifie un sacrifice juste entre parenthèse j'ai l'impression que ce qui s'est passé par rapport aux footballeurs c'est pour informer les gens il faut voir si ça confirme pour le joueur Danois Eriksen mais si c'est vacciné malheureusement il faut s'in-alerte il faut faire extrêmement attention vraiment il faut prendre soin soin de soi de s'informer je parlais des convaincus bien sûr et on me fait moi je fais le maximum aussi pour l'entourage c'est quand même important rappelons la loi biblique visée de l'on oublier le nom d'Israël de la Chimita la mise en achère des terres tous les 50 ans donc là on a vu ça ensemble le parashat d'art contient les commandes mort la type de l'année la plée mondiale de Chine avait été avancée en 2020 par son cas 22ème induit selon revient 49 ans cela nous ramène en 1971 une signification précise il y a des cycles d'origine régénération qui participe les épidémies la traduction la tradition chine se parle de 60 par le cycle de 60 années par contre il faut remonter à 1939 notre année universelle 82ème pour revient une crise d'une telle portée mondiale soit 2019 en 1939 80 dis-vous là prochaine rotation c'est firme fondement la nouvelle renouvellement soit 2020 en 1939 81 10,40 dépression circoncière on a parlé de ça dans le symbolisme du trôneau c'est refollant quand même ce qu'on peut voir alors un tour le code que nous déchiffrons et tâchons d'ivoire le racisme je parle dans 2020 il explique que les années charlottiques et les symbolisent au niveau spirituel du service de Dieu la chimie ta illustre la cessation d'activité l'effacement de soi ça symbolise quand même la grande réinitialisation la personne a conscience de son existence mais ça nous tout de même volontairement devant Dieu le yoga symbolise un libertaire de gré plus élevé celui de l'absence de toutes les limites ce niveau sera atteint pendant les hermissiennes ceci explique pourquoi la chimie tape doit être appliquée aujourd'hui alors que la misoie du yoga n'a été véritablement observée uniquement pendant la première période du temple à ce niveau le plus a dit de spiritualité ne pouvait être atteint car une période où la présence divine n'a été manifeste l'époque du second temple était une période médiane la présence divine illumine le monde mais d'une façon moins évidente que la mitzvah du jubilé n'était pas observé aujourd'hui en exil notre service de Dieu consiste à accepter le jour d'hiver et à annuler notre ego normalement dans un certain sens ceci a un avantage car cela permet de révéler l'essence de l'être cet état d'esprit prépare à l'année shabbatique éternelle l'époque mais attendu à travers cette histoire du cancer nous tâchons de comprendre la loi cosmique et une solution à travers le comique 19 comme la marque certains renouvellement cellulaire c'est assez fort ce qu'elle dit cet écologiste peut-être c'est vrai que c'est que là préclamant la marque il ya certains renouvellement c'est lui c'est une forme alors c'est la tradition on voit dans le 19 vitruve cybernétique qui est complètement cybernétisé pour l'autre avec la dn changement en plus signification du tatouage aussi etc alors si la tradition est pas égale dit que que tatouage par point de vue voilà c'est pas forcément négatif c'est la tradition hébraïque indique le sacrifice du jubilé par le bouc émissaire devant avoir lu le septième mois du calendrier cela nous amène à nissan et pesa pas que 5751 soit mars avril 2021 comme la réalisation principale du covid-19 mais pas encore sa fin ces variantes et autres mutations en témoignent au rythme de l'influx et reflux et de confinement reconfinement la notion du sacrifice se traduit ici dans les différents vaccins lancés fin de l'année tout au long de 2020 d'ailleurs dans le monde là je suis très vrai d'accord avec vous c'est intéressant de l'air par rapport aux recherches toujours ce qui a été discernement et là pour le coup ce qu'il a écrit en gras je suis d'accord tout simplement on a bien vu malheureusement ce qui s'est passé avec le footballeur Eric Seine au vu de tous je connais un peu le football je connais un peu une joie à Tottenham à l'intermédiaire aucun problème après la vaccination il y a eu des soucis très clairement ça a vu tout le monde c'est quand même assez incroyable comme tout se doit comme 12 tout doit se confirmer dans la tuerie de ce qualitatif mais à la fin graduelle de notre épreuve ce ferait pour qui pour 5782 soit septembre 2021 début de l'année 6 universel en 2022 commencera en octobre 2021 mercredi 13 octobre jeudi 14 octobre attention au jeudi sombre là les fameux jeudis de crash boursier attention votre nuit très haut aussi bien sûr attention là on rentre dans une période de torbulence là une grande grande de torbulence attention je fais ça pour informer c'est du zikon mais c'est normalement cette vidéo elle n'a pas trop de problème commençant en octobre 2021 marqué par le retour à l'harmonie grâce à la responsabilité collective mise en place la prise de conscience morale ayant été effectuée mais nous ne saurions pas encore vous de nos peines une épidémie dure au moyen de 3 années seul le temps permet que tout soit consommé notre projection structurelle cette année est ainsi 2021 universel 5 la vaccination mondiale 2022 universel année universel 6 la maîtrise de l'épidémie 2023 année universel 7 le pari du retour à la normale 2024 pour terminer année universel 8 solde de la tête karmique alors on parle de tête karmique par rapport au symbole 33 encore une fois on parle de solde de tête karmique par rapport à ce symbolisme là c'est quand même assez à foi il ne reste pas assez de choses très clairement les gens vont être vont être secoués pour des gens comme moi effectivement c'est comme les personnes les bergers ou des adamski qui voient des êtres vénusiens pour le goût les êtres astrales comme ça ne sont pas trop choqués moi aussi s'il y a des événements de type biblique je ne serai pas choqué et je serai là de manière pédagogique à expliquer aux gens alors j'ai écueilli écouter une vidéo ma chaîne youtube etc. voilà tout simplement ça dépend de chacun 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 son niveau de compréhension et moi je suis un pro compétit jamais dans la on voit bien mes vidéos il n'y a pas de à ce moment là donc n'hésitez pas à partager et à parler de moi autour de vous bien sûr et je vous en remercie par avance et je sais que vous l'avez fait évidemment à un large spectre à ce moment là nous pourrons enfin faire un bilan complet sur fond d'un nouvel ordre économique européen au mondial comme après 1945 le virus restera-t-il avec nous pour toujours comme l'annonce l'OMS d'autres vannes d'autres virus seront un grain dans l'avenir et beaucoup plus pleurant ça t'acquant cette fois non plus au fait mais à la surpopulation de la chine se prépare déjà dans une souci s'est marqué par hold up je ne suis pas d'accord pour le terme complotisme bien sûr c'est un documentaire il faut s'enfermer existant reste celui d'une ignorance inscrite dans l'immédiateté accord avec le savoir et ses élites dont on bon membre avait oublié la connaissance et la sagesse et même une partie du bon sens qui s'avère plus grave que la pandémie à nous quant aux religions vous les entendez pour terminer qu'importe la chine s'impose et s'imposera comme le nouveau marqueur chine de la sphère spirituelle opérative des temps à venir par sa culture dite confucienne à l'aune à l'aune de ses propres contradictions communistes et capitalistes en conclusion du conflit 19 c'est la signature dans les sens du terme il reviendra au galop la loi rien que la loi sans la loi point de salut certains pensent qu'elle demeure le but de la nuit j'y souscrit cette phrase de daname parle de colonisation chinoise et ça j'avais pas vu comme ça donc encore une fois il faut toujours voir cette qualité de discernement et c'est quand même on parle de communisme ici on parle de du lien qu'il y a on parle des deux tours on parle d'une colonisation chinoise avec une séquence biblique et deux peuples pareils j'en ai parlé avec des symbolistes différents et ça je n'avais pas vu comme ça effectivement on parle d'addition théosophique ou autre chose mais au niveau de la scène on a on est dans une addition symbolique colonisation et le chinois c'est à dire la symbolique du de la si les actions 6 mois de la religion chinoise pour le coup c'est extrêmement intéressant puis on a jb qui est en couleur ici et on a la russie qui est qui sont en couleur on va bien dans le dans le 2019 colonisation en chinoise avec le communisme etc c'est j'avais pas vu comme ça pour le coup ça m'avait échappé donc c'est quand même absolument alors pour le coup on passe tout de suite on passe tout de suite à notre ami Karl Marx hein Karl Marx nous voyons il est évidemment en statut ici quand même extrêmement intéressant analyse impressionnante l'écologiste qui nous offre un point de vue tout à fait pertinent qui coincide avec les prophéties du pape Jean XXIII ainsi que les apparitions mariales en d'autres termes vous l'avez compris comme disait la zone d'extrême turbulence pour l'humanité peut se situer dans une fourchette entre le vendredi 13 août 2021 et le jeudi 14 octobre 2021 si vous n'avez rien préparé avant surtout au niveau des provisions qui ne sont pas rappelles très loin dans le temps ça va être très compliqué les films concernant ces événements apocalyptiques s'accumulent sur les plateformes c'est pas pour rien alors je peux conclure cette vidéo bien sûr comme je vous l'ai dit mais sauf que encore une fois et surtout cette vidéo là particulièrement cette image hein du 2016 encore une fois particulièrement interloqué c'est le pape François 1er et Karl Marx en statut qui sont plus symbolisés comme je disais par la symbolique pour le coup d'une colonisation chinoise après une destruction on voit bien par rapport à la troisième révélation de Fatima c'est quand même assez intéressant voilà avec la carte de la tour au pied collé la carte de la tour qui est la symbolique de la révélation du troisième secret là on peut parler de séquences finales de cette vidéo par commencer avec le site le grand retour de toupie toupie.org Karl Marx c'est la première fois que j'en parle de Karl Marx c'est quand même intéressant sur ma chaîne de parler de Karl Marx née après dans une famille d'origine juive convertue au protestantisme Karl Marx étudie le droit à l'histoire et la philosophie il débute par une activité de journalistes dans la gazette Reynal il se trouve au carrefour de la philosophie allemande Hegel Karl Marx développe une philosophie basée sur la lutte des classes et c'est près de 2017 finalement Karl Marx qui fait la suite exploitant exploité qui est le moteur de l'histoire donc là quand les gens vont se réveiller ça va donner ce qu'on voit en 2017 donc là on est dans le 2016 et après ce qui peut arriver avec la zone de turbulence que j'ai décrit on va basculer sur ce qu'on voit les images du 2017 le matérialisme dialectique se caractérise par le primat de l'espoir tout au bout du progrès et justement c'est intéressant de voir dans le 2018 et dans le 2019 et dans le 2020 Trump exit alors que effectivement c'est 2020 par rapport aux élections mais Trump va revenir c'est ce que nous on dit économistes en tout cas pour le coup et dans notre lecture à nous on est très clairement on est dans le 2016 en ce moment par le primat de l'histoire tout évolue le progrès venant de contradictions résolues l'action recycle des choses les unes sur les autres le progrès par bon par crise brusque et soudaine révolution le prolétarien on va voir ça après on doit s'organiser à l'échelle internationale afin de s'empérer le pouvoir et après une période de transition dictature de prolétariat conduire à l'abolition des classes et de la disparition de l'état communiste car le marx prédit la fin de la société actuelle où le capitalisme se détruira lui-même permettant ainsi l'avènement d'un état d'ouvrier lui par des taux ouvriers un état mondial ouvrier ouvrier où malheureusement il y a des gens et cela possiblement c'est intéressant ce qu'il nous dit en réalité passant la théorie à la prédiction car Marx criait avec Frédéric Engels la lutte des communistes en 1847 et rédigeait plus le manifeste du parti communiste avec l'échec de la révolution allemande en 1848 il s'exile à Londres où il mène en parallèle son activité militante et l'inventation de la première internationale ouvrière et la rédaction de son oeuvre majeure le capital qu'il laisse inachevé Karl Marx a vécu dans la pauvreté et a été soutenu financièrement par son ami Engels ses théories ont été reprises après sa mort sous une forme dogmatique le marxisme pour servir de fondement aux mouvements socialistes et aux ouvriers de la fin du 10ème siècle et du début du 20ème siècle et de justification de leurs accès les accès ça ne peut pas laisser avec des RCS en Anatolie voilà donc on a les principales oeuvres alors pour le coup pour terminer le prolétariat hop ah j'ai un petit souci d'internet euh je sais pas pourquoi d'ailleurs je suis désolé euh j'ai un petit souci d'internet donc là pour le coup on va pas trop faire en lecture immersive j'ai un petit souci d'internet je vous ai dit qu'il y avait peut-être avoir des des soucis techniques alors bien bien d'ailleurs pour l'intérieur ce sont les les ouvriers pour faire court donc n'hésitez pas à revoir justement l'antagonisme la comparaison chacun s'amusant par rapport au christianisme développeront cette idée de l'inégalité humaine sur la vie.fr rapidement les rapports entre le marxisme et le christianisme sont plus étroits qu'on ne l'imagine le marxisme n'a-t-il pas instrumentaliser et déshonorer l'universalisme ou l'aspiration à l'égalité d'inspiration judéo-chrétienne il s'agit surtout la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera à souhaiter que le marxisme a été présenté comme une hérésie chrétienne ou une semblante contrefaçon du christianisme ce dernier avait été utilisé par le pape Pionz dans son encyclique qui a diviné avec une belle rédemptoris en 1937 la doctrine communiste écrivait-il à pour moteur une contrefaçon de la rédemption des âmes Raymond Aron de la même façon avec la salle de 1944 ce qu'il nommait l'eschatologie socialiste parmi les religions séculaires et donc hérétiques qui prennent dans les âmes de nos contemporains la place de la foi évanouée et se situent ici-bas dans le juin de l'avenir sous la forme d'un ordre social a créé le salut de l'humanité l'hérésie léministe consistant d'un absolutisation temporelle conduisant inévitablement au gré humain mais on peut plonger la réflexion de la philosophie égélienne pour terminer de l'espoir dont le communisme procédait la dialectique léministe d'éternel temps et de la société communiste et l'idéal démarquait indirectement et laïcisé la thématique augustinienne de la cité et de la cité de Dublin censé remplacer un jour la cité terrestre une différence s'y trouvait toutefois ajoutée mais lénine faisait de la cité promise un absolu un résultat chimiquement pur dont l'avènement justifiait les moyens employés pour y parvenir y compris la dictature du prolétariat devait permettre à la pionnès une cité idéale débarrasser des contradictions de la cité pour terminer c'est-à-dire chez augustin au contraire les deux cités de Merlin encheveterait jusqu'à la parosie c'est-à-dire la fin des temps si la cité terrestre annonce la cité terrestre imparfaite et porteuse du péché l'hérésie léniniste consistait donc en une absolutisation temporelle conduisant inévitablement au crime c'est en cela qu'elle fut une imitation perverse du christianisme c'est intéressant ici imitation perverse du christianisme c'est intéressant ça j'ai claqué sur une page de la vaste c'est quand même vraiment intéressant alors quatre liens à voir pour faire venir cette vidéo analyse intéressante de cette interrogation des légitimes par rapport au mal-être et le lien qu'il peut y avoir entre communisme et christianisme cette réflexion nous pousse à vous à voir cette relecture de l'économie shabbatique plus précise sur braire30-runou20.fr rapidement sur la relecture de l'économie shabbatique on ne peut pas faire une lecture immersive c'est un petit souci d'internet rétablir l'esclavage de la dette c'est nier l'oeuvre divine l'interdit de l'usure est commune aux trois religions et c'est la levée de cet interdit qui a permis la naissance du capitalisme tout simplement la levée de cet interdit intercathlique aïe aïe c'est quand même extrêmement important alors on y va l'économie shabbatique est une économie de la juste mesure une activité qui s'effectue selon des limites assignées le repos du septième jour est un commandement adressé par l'éternel au peuple d'Israël pour l'entremise de Moïse et ce repos solennel qui suspend l'oeuvre mais la cave n'est pas un simple loisir mais un acte un moment de régénération pour l'homme et pour la création le droit émaïque institue des cycles de travail et de repos shabbat hebdomadaire année shabbatique tous les sept ans Shmita et jubilé et de l'éternel et de l'éternel tous les 49 ans il y a un shabbat de la terre pendant lequel tous les sept ans et tous les sept jours la terre est délivrée de l'action humaine et ses produits destinés au partage afin que les liens sociaux s'en trouvent renforcer avec le confinement c'est intéressant cette affaire de confinement avec la Shmita et le jubilé les animaux domestiques sont eux aussi les simples repos de même que les bêtes sauvages dans l'étude provéthique j'ai parlé de bêtes sauvages c'est intéressant en termes contemporains c'est l'ensemble de l'écosystème qui est soumis à une régulation qui lui permet de se reconstituer dans la perspective d'une création continue composée de naissance et de renaissance l'homme n'est pas jamais été par le judaïsme n'être absolu et possédeur abusé de la nature mais au contraire protecteur de la création qui prolonge les temps de repos de la madère et annuel sont vécues comme une ascension libératrice ainsi l'année du jubilé la sortie avec l'Égypte symboliquement et l'année de la sortie de la dépendance du roi écrit Raphaël Drey où le peuple et la terre se trouvent alors libérés non pas de telle de telle modalité de l'asservissement mais du principe d'asservissement pour terminer ce paragraphe liberté justice bénévolence fraternité éminente dignité de l'homme respectue de tous les êtres et de la terre et les principes de l'économie shabbatique ont été repris par divers théologiens philosophes avant d'être laïcisé d'ailleurs selon ce souci d'une refondation il faut la retrouver dans leur expression poignée à leur pleine cohérence non point irénique mais pleinement consciente que l'oeuvre de l'homme s'accomplit au risque de la violence or c'est la violence qui prévaut aujourd'hui dans l'économie qu'on voit et tout de dans le domicile encore une fois de masques la lecture de rafael dry permet de mesurer la radicalité subversive des théories libérales en économie tout comme celle des pratiques du capitalisme il n'y aura pas de refondation économique et sociale si les compromis sont passés avec les groupes qui depuis du siècle cultivent cette surveillance et enture profite eh oui bien intéressant voilà ah celui-là j'aurais un souci ah bah tant mieux pour mon dernier lien bah les trois liens fonctionnent donc euh tant mieux je ne comprends pas la vidéo pour l'arrêt euh pas la refermer euh la vidéo est déjà de qualité euh je continue d'enregistrer et c'est vraiment euh après avoir étudié toutes ces notions toutes ces notions extrêmement intéressantes un monument symbolique hein c'est par euh euh c'est deux mouvements où les personnages sont habillés de la même façon dans le 2017 c'est la tour symbolisée en 2016 par le code Junoto et en 2007 la carte du tarot euh pour un savoir plus allons sur la balade du sakura.com concernant les pagodes du japon et ce qu'elles symbolisent en lecture universe superbe une tour dans un temple lors de mon premier voyage au japon en 2002 j'ai été surpris par ces partiments d'architecture en forme d'une tour que l'on trouve dans les temples les pagodes sont impressionnantes et pourtant elles jouent un rôle secondaire dans le temple bouddhique on l'a bien vu dans le symbolisme du 33 encore une fois et le 2016 est créé au symbolisme du 33 quand même hein par rapport aux pagodes et par rapport au Boudin c'est très clair le symbolisme du 33 c'est incroyable quoi que l'on soit j'ai toujours été fasciné par la beauté de cette construction dans visite très peu au japon puisque leur rôle est avant tout de garder les reliqués à la religion cependant certains ouvrent leurs portes on y découvre alors des statues et différentes pièces ayant un rôle important dans le bouddhisme la pagode est donc un symbole religieux comme nous pouvons en trouver dans d'autres religions prenons par exemple la religion chrétienne et le clocher il a rappelé les fidèles à la messe et aussi pour ses voies de baptême les mariages et bien sûr rappelé là ah ils ont dit que le corps a aussi ses tours les minarets pour appeler les fidèles à la prière cependant la pagode jouent un rôle différent de la bouddhisme à l'origine il s'agit du stupa on en avait parlé dans le 2019 le tombeau de Shakyamuni le fondateur du bouddhisme au fil du temps elles sont devenues les gardiens des reliques de la religion bouddhique un peu d'architecture sur les pagodes dans le Gojunoto pour le coup les pagodes TO en japonais ont toujours un nombre d'étages impairs Sanju pour tous les étages Goju pour 5 étages certaines pagodes peuvent donner l'impression d'avoir plus d'étages de dehors car on y ajoute une sorte de forme de jupe en toi on appelle cela Mokoshi 3 étages ici ici c'est le fameux Gojunoto mais il existe des pagodes à 2 étages Taroto elles ont une base carrée un premier niveau rond elles ne sont présentes que pour 2 sectes bouddhistes les Tendai et Shingon elles ressemblent au stupa indienne la première pagode de ce style aurait vu le jour à Nara en 686 ces pagodes sont dédiées au Bouddha Prabhutaratna intéressant peut-on visiter une pagode ? il est très rare de pouvoir visiter une pagode la seule où j'ai pu rentrer s'est situé à Naachi ce site possède un temple est Sengandoji et le sanctuaire Naachi Taisha la pagode est accessible aux voyageurs mais surtout dans le but de pouvoir admirer la splendide cascade Nachi no Taki depuis ses balcons d'ailleurs on ne peut accéder qu'à ces parties de la pagode certaines pagodes permettent d'admire les statuts qui sont présents mais toujours de l'extérieur la plus haute pagode du Japon on voit celle du temple Toji permet ainsi de découvrir des statuts du bout d'un attention photo strictement interdit la pagode Toji qui mesure 57 mètres elle dépose de repère du réagir de Tokyo c'est effectivement très beau donc euh voilà continuons cette analyse de la tour mais celle de 2017 2016 avec le Gojunoto 2017 avec la tour par rapport aux transpositions euh du jeu de tarot cette fois-ci avec les analyses de Benjamin Fulford d'Abid Wilcock notamment sur chargeraboxpod.com euh un article qui peut-être de novembre 2016 mais ça fait toujours ça en rappelle toujours salvateur finalement intéressant la tour pour le coup les recettes séquences de la tour la première carte la tour montre l'église catholique étant divisée entre sa communiste et faction chrétienne traditionnelle intéressant tout d'abord la carte Tower David Wilcock la carte Tower est la tour de destruction il symbolise la chute des rois et des reines de corruption euh le Vatican et le centre spirituel de la cabale se renvoie donc à la destruction de la cabale intéressant ce que dit David Wilcock notamment par rapport à ce qui s'est passé avec les 800 criminels qui ont été arrêtés comme ça d'un coup coup de filet parce que c'est du liquide enfin malheureusement c'est du liquide donc là maintenant on va pas malheureusement euh le le système ce sera numérique avec les monnaies numériques comme les yuan numériques on en parle là notamment sur le grand angle et la chaîne de Richard Bétante notamment et puis il parle aussi de la chute de Babylone et de la destruction de la cabale elle-même donc les gens ne comprennent pas que comme ils savent de toute façon bien il y a les euh la forclusion des états-nations le 21 décembre 2021 mais euh ce que les gens ne savent pas c'est que eux-mêmes ils se réforment pour changer tout en quoi et les gens ne comprennent pas que nous aussi les gens aussi ils doivent eux-mêmes changer enfin de profiter de ça pour euh mettre en place euh un autre type de société si les gens comprennent ça ils vont comprendre et donc du coup pour le coup ils sont voilà ça va être compliqué pour après si les gens comprennent en tout cas quand un bâtiment est vieux et décrépit il doit être démoni pour qu'une nouvelle structure peut se tenir à sa place donc on parle aussi de colonisation chinoise par rapport au colon Cristobal Cologne sur une tour chinoise la même chose est vraie de la tour symbolique lorsque les vieilles attitudes et les croyances sont pas à jour vous allez avoir à lâcher d'entre eux que cela pèse vous et dites à votre point comme le sens général hein quand vous voyez la tour dans une flue vous pouvez vous sentir peur secouer et insécurité il est un moment de grande agitation et de destruction et que vous cherchez à comprendre comment vous aurez pu être si maintenant née fois ou si aveugle à propos d'une situation particulière maintenant qu'allez-vous faire et comment allez-vous gérer face à cette vérité choquante il est souvent descriptif d'un bouleversement majeur perturbation d'urgence ou de crise est insustible d'apporter l'aspect le plus important de la tour et qu'avec toute destruction et la création ainsi la corde de la tour représente un réveil et est sur l'inspiration de la liberté la vérité la liberté la réalité pardon et la libération de la servitude effectivement la blockchain ça libère de la servitude c'est une évidence voilà très clairement c'est une vérité absolue vérité et carte de l'hérité qui vient comme un coup de foudre pour vous grâce à un événement de la vie choquante après pas de question il y a vous pouvez toujours faire mieux très clairement la blockchain ça libère quoi des banques des banques centrales il faudrait dire que c'est un fait majeur et eux pour maintenir la société pour eux finalement s'ils veulent maîtriser un volume de société et bien les états nations vont faire de la monnaie numérique et leur propre blockchain comme ça elles vont maîtriser si les gens ne comprennent pas ça va être compliqué et ils disent oui mais c'est comme ça maintenant les gens peuvent faire leur propre peuvent changer peuvent faire leur germinable leur métaphore de la germination et mettre en place leur propre société tout ce n'est pas vrai ascension with earth la première carte placée sur cette couverture du magazine devra envoyer le message le plus vif et le plus puissant voir l'imagerie de l'église du vatican s'effondrer sur le terrain en revient en question ce qui est sur le point des droits de vidéo publique on pourrait penser que le réseau mondial de pédophilie malfasante est à l'église du vatican sur le point elle est terminée rappelez-vous du retour au 14 lorsque le pape a délivré un message choquant pour le monde indiquant que 2% des prêtres sont pédophiles je suis sûr que le nombre est beaucoup plus élevé que présent du moment c'était une reconnaissance significative aux puissances malfaisantes qui reprennent tout le réseau du vatican ce qui m'amène à se terminer en sur fond rouge écrivant noir peut-être que ce lien là est tout aussi important que les autres je ne sais pas si on va très bien en l'été remercie j'ai pas de je suis désolé n'hésitez pas à lire vraiment pour terminer cette vidéo dernier après avoir étudié le point de vue communiste de carnax voyons voir le mouvement porté par le pape françois en l'occurrence les jésuites tout simplement donc là on a la question d'arouarène j'y reviendrai après en dernière séquence vous voyez que bien que c'est une question réponse c'est-à-dire que c'est une interview source revue under cover quatorzième de joël la bruy c'est par rapport c'est martin le monsieur qui interview eric phelps qui est l'auteur d'un ouvrage je suis désolé auteur d'un ouvrage au bruit triol intitulé vatican assassin ouvrage historique extrêmement bien documenté qui montre le lecteur accueille plus de détails où se situe le vrai pouvoir le faisant et le contrôle de cette planète ou en tout cas en partie la partie qui se trouve dans cette dimension physique vatican assassin fait également connaître le lecteur un certain nombre de vieux documents inestimables et de manuscrits historiques que certaines personnes se sont efforcées de retirer des étagères de pratiquement toutes les bibliothèques mais en intermercie c'est écrit un petit quand même donc là c'est un peu mieux la plupart de ces documents sont d'une telle arte que leur remise en circulation auprès du public c'est un énorme service rendu à tous les amateurs d'histoire à soiffer je suis un amateur d'histoire à soiffer de vérité je suis un chercheur humble et vous voyez là j'ai fait cette vidéo parce que j'ai lu le symbolisme du 33 par rapport à la logique nucléaire tout simplement parce que j'étais en partie sain je parlais d'extraction voilà sinon cette vidéo n'aura même pas pu le jour c'est dommage parce que cette vidéo est quand même exceptionnelle finalement c'est quand même assez incroyable comme quoi il faut toujours avoir cette dignité de regarder de revoir il y a toujours des choses qui peuvent échapper voilà par des jésuites de conciles et aussi j'en avais parlé dans le 2020 par rapport aux récissions des protocoles de chaque expulsion justement là pour le coup cette question sur le Titanic est quand même assez intéressante Martin celui qui interview parlons de cela maintenant comment il faut arriver à la conclusion historique que ce sont les jésuites qui ont coulé le Titanic on est à plus de deux heures parce qu'ils en ont tiré avantage ils étaient présents sur place sur les navires avant qu'ils ne coulent une organisation aussi puissant que la compagnie de jésus qui jouissait d'un pouvoir que le seul avant sa suppression n'a jamais changé de cap et a toujours visé l'établissement d'un ordre mondial sous l'autorité du peuple il est intéressant d'étudier l'histoire de l'ordre par rapport aux crises nationales en germe ici par rapport aux titaniques c'est quand même très 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 intéressant alors je termine sa réponse parce que ça parle de la réserve fédérale c'est quand même très en lien avec mes recherches et ce qui se passe en ce moment par rapport à la situation bancaire c'est vraiment une bonne sélection de réponses pour le coup posons nous la question suivante quand bien même on ne sait pas où ils étaient sur le moment est-ce que la compagnie de jésus est sur les parties de cette histoire et la réponse est oui oui parce que cet épisode a permis la fondation de la FED la réserve fédérale banque qu'ils possèdent et qu'ils contrôlent par l'intermédiaire des chevaliers de Malte et de leurs avoirs ils ne possèdent jamais rien directement ils exercent partons voilà en fin de vidéo toujours leur contrôle par le truchement d'une tierce partie d'une de confiance du bon je me souviens quand j'étais à l'école on me disait tu sais bien lire t'as une bonne qualité de lecture effectivement et vos messages vont se lire effectivement et j'ai poursuivi c'est à dire que on a tous des on a tous des potentiels on a tous un talent il faut le développer je vous envie de vraiment le faire pas forcément après la vidéo YouTube c'est voilà c'est pas c'est pas si évident c'est à dire je vois bien après la vidéo mais il faut se lancer dans des choses parce que là rester comme ça c'est compliqué pour tout à chacun mais vous pouvez quand même mettre des commentaires comment ça veut nous comment ça veut nous que les jésuites contre la FED parce que la FED a servi à financer la deuxième d'air de 30 ans 1914 1945 les années d'arri les années 30 on avait bien eu le craque le blindi noir il me semble au cours de laquelle tout ce qui s'est produit absolument tout est allé dans l'essence des intérêts du Vatican on découvre que l'homme le plus puissant du monde le plus puissant d'Irlande pardon le jésus de Francis Brown était sur les titaniques ou le produit des photos de ceux qui allaient couler c'est son URL mais c'est pour ça que cette vidéo j'ai pas vraiment 3 problèmes ce sont ses travaux mais on est bien d'accord juste après le départ de Queenstown en Irlande à destination de la mer du Nord je sais pas si dans une titanique ils mettent des messages comme ça parce qu'on a fait une titanique il est long attention il faut regarder les messages parce qu'il a bien travaillé le film James Cameron c'est des détails etc donc il y a des petits messages par rapport à ça c'est ce que je pense pas mais j'ai pas vu les messages mais c'est possible le prêt chancé qui est de la navire selon les mots de Martin Sheen narrateur secrète des secrets du Théonique bien entendu c'était sourd de la chance a tout été planifié Martin Sheen qui fut novice jésus de Saint-Jacques à Warnersville était un proche des jésuites ceux qui coulaient étaient des juifs ou plus longs qui s'opposaient à la création d'une banque centralisée en Amérique en particulier Astor Jacob Astor qui était un ami personnel de lui Louis Brandeis de la cour suprême de justice Brandeis opposé à lui aussi avec vigueur à la fondation de la banque centrale ceux qui étaient pour la banque centrale ils ont coulé pour le vol MH14 Malaisian Airlines on peut se dire la même théorie le Titanic a coulé le vol Malaisian Airlines a coulé enfin a coulé il s'est passé du chose c'est possible il y a un lien en tout cas au niveau des intentions de faire disparaître telle ou telle personne est-ce que c'est possible ou pas moi je reste humble voilà je préfère dire ça par rapport à l'algorithme de YouTube je le dis c'est pas moi qui dis ça c'est Eric Fels mais je donne l'information au plus grand nombre et c'est important donc je continue mais moi voilà très clairement avec mes recherches en tout cas il y a des convergences vers ce type d'information c'est très clair alors on va parler encore une fois d'un Warren pour le coup on y était alors je continue pour terminer cette vidéo par rapport à Warren bien sûr Warren que nous voyons dans le 2020 est-ce que c'est ce Warren parce que on a bien vu dans dans le décryptage partie 6 de Zéconomiste 2020 on parle de Warren mais qu'elle Warren donc j'ai fait beaucoup de Warren avec les raldy etc donc là on a bien Warren mais est-ce que c'est celui-ci qu'elle pouvait nous dire à propos de Warren 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 était manipulé par Jésus lorsqu'il était gouverneur de la Californie Warren pardon au final des sinistres théoriciens de cet incroyable système japonais de contre-concentration c'était sa création il a déclenché les mouvements anti-japonais pendant la deuxième guerre mondiale pardon les japonais sont dans l'ensemble et ça ça me plaît Eric Febb c'est son honnêteté son humilité sont dans l'ensemble des gens honnêtes pacifiques et respectueux des droits et l'algorithme a bien retenu ça quand même on leur a pris toutes les fermes le contrôle qu'ils exerçaient sur la production leur a ôté par des corporations catholiques romaines détenues par des chivalis de Malte exactement comme c'était aux Indiens d'Amérique ils paient à faire jusque dans leur cimetière pour voler tout leur or avant de l'expédier à Rome sous couvert de leur mission d'ailleurs il a fait une mission de Martin Scorsese avec Lionneson par rapport à ça pas par rapport à ce sujet là mais en tout cas par rapport à l'organisation du Japon c'est vraiment ce film n'est pas vu mais c'est un film long pas très connu de rien on a fait ma voir quoi Martin Scorsese c'est quand même un bon réalisateur et il y a une mission aussi un bon acteur mine de rien donc Earl Warren et puis il y a aussi les Warren dans dans le film Comte Jury un film avec avertissement monsieur qui est sorti il y a récemment donc un lot Warren et puis ça parle des dimensions des êtres etc c'est intéressant Warren et tout ce qu'on peut au niveau du bureau tous les personnages historiques étaient mouillés dans tout ça c'était comme un sujet obéissant ils le nommèrent à la cour suprême il était le président du tribunal il était maçon de 33ème degré impliqué dans l'assassinité Kennedy et avec la décision de la cour suprême en 96 il poussa l'amalgame à un mélange forcé des races et l'intégration avec la femme Brown contre le ministère de l'éducation en 1954 donc voilà pour cette vidéo la prochaine vidéo c'est The Economist 2021 le code Morse et ensuite décryptage partie 6 on va peut-être trouver des choses encore une fois donc il faut rester humble c'est très important on va tout de suite faire des recherches sur le code Morse de manière même parce que je ne suis pas au fait pour le coup de la radiographie mais c'est en lien aussi avec la partie 6 du 2020 avec tout ce qui s'est passé avec Thuring etc. et Warren justement en tout cas merci de m'avoir suivi jusqu'au bout c'est une vidéo extrêmement important 2h30 c'est un temps classique finalement pour ce type de vidéo maintenant voilà c'est le temps moyen merci vraiment à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo maintenant il va falloir patienter encore je sais combien de temps parce que la qualité elle est là ça c'est clair merci à vous de vos commentaires par avance n'hésitez pas à dire vos retours par rapport à ces vidéos au niveau sonore et visuel je ne vous en faites pas plus longtemps merci à vous merci beaucoup et à la prochaine merci pour vos abonnements et pour vos commentaires